Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, lutte contre le racisme. Explication, c'est que le 21 mars dernier, c'était la journée contre le racisme. Est-ce que c'est un combat qui vous touche ou pas du tout, le racisme ? Est-ce que c'est un combat qui vous touche déjà ? Oui. Oui ? Dans quel sens ? Touche pas à mon pote. Alors, touche pas à mon pote, c'est SOS Racisme. Je ne me trompe pas, c'est le slogan avec la main. Je ne touche pas à mon pote. Pourquoi ? C'est ce qui te parle en premier, SOS Racisme ? Ben oui. Pourquoi ? En quoi ça t'a marqué ? Je crois que c'est par rapport à notre jeunesse. Quand ça a commencé à venir, on était quand même adolescentes, toutes les deux. Donc, voilà, je crois que comme beaucoup d'adultes de notre âge, quand on parle de racisme, on pose immédiatement, touche pas à mon pote. Les SOS Racisme existent en Belgique ? Oui. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est un... SOS Racisme, c'est français, c'est en France au départ. Oui, mais c'est international, c'est devenu... Tout comme les Restos du Coeur. Les Restos du Coeur, c'est pareil. Oui, je crois que ça existe aussi en Belgique maintenant, les Restos du Coeur. Vous vous basez sur les associations françaises. Non, non, en Belgique, il y a des associations pour lutter, comme pas mal d'autres associations, par exemple contre la violence faite aux femmes, voilà, contre la précarité, voilà, il y a aussi contre le racisme. D'accord. Alors, sachez qu'en France, le site du gouvernement a publié un site qui s'appelle « Tous unis contre la haine ». D'ailleurs, il y a plein de spots télévisés qui passent depuis la journée contre le racisme. Moi, je trouve que je les ai vus. Moi, personnellement, je les aime bien. Je trouve que c'est pas mal fait. Ça manque peut-être à la limite un petit peu plus de piment pour sensibiliser. Mais je trouve que les images sont fortes, les parles sont fortes. Mais ça marche... Peut-être que pour sensibiliser un peu plus, il faudrait que ça soit un petit peu plus trash, un peu plus cash, on va dire. Oui, mais pas trop. Que ça soit peut-être un petit peu plus trash, mais pas trop non plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les publicités, au niveau des publicités, le soir, c'est vraiment à partir de 19h, à chaque fois que les enfants sont rentrés d'école et tout ça. Après, voilà, s'ils tombent sur des trucs assez trash, ils vont... Alors, le slogan, d'ailleurs, de ces spots télévisés que je suis en train de vous parler, ils disent, voilà, le slogan, ça commence par des mots, ça finit par des crachats, des coups, du sang. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan ? C'est assez percutant ou pas assez pour vous ? Oui. Ça commence par des mots, ça finit par des crachats, des coups et du sang. Oui, oui. C'est suffisant pour vous, ça ? Tant que c'est. Pour moi, personnellement, je suis pas sûr que ça fasse... Bah, les crachats, voilà, quand tu as les insultes, des coups, forcément, les coups et blessures contre le racisme et du sang, malheureusement, parce qu'on s'est peut-être allé jusqu'à la violence, jusqu'aux habitures, voire des fois, voire des fois, bien sûr, jusqu'au meurtre, hein. Donc, voilà. Oui, après, ça dépend des images qu'ils mettent avec, mais... C'est pas pareil qu'il y avait un meurtre comme ça, où le gamin, il s'est retrouvé dans... dans l'eau ? Ah, c'est possible. Pour un... c'est un acte raciste ? Oui, c'était un acte raciste, oui. D'accord. À Bordeaux, il y en a eu. Par contre, vous savez quelle est la différence entre racisme et antisémitisme ? Donc, ce sont... Antisémitisme, ce sont des personnes qui ne tolèrent pas les simites, donc... Antisémite, alors... Antisémite, c'est contre les juifs. Oui, oui, oui. Après, vous avez les racistes, alors ça peut être... Bah, justement, c'est des personnes de couleur, d'une race... Parce qu'en fait, on dit qu'il y a plusieurs races à leur voir. De toute nationalité, de... Pourtant, j'ai la cité là-dessus, on dit qu'il y a plusieurs races. Moi, je suis désolé, on est tous en haut, qu'on soit noir, blanc, jaune, de toute nationalité. Il me semble qu'on est tous nés en étant de la race des homo sapiens, c'est ce que je sache. On est tous nés... On est tous des humains, c'est la sapiens. C'est une histoire... Après, la différence de couleur, ce n'est qu'un détail. La différence de culture, de religion, ce n'est qu'un détail. La différence des langues, ce n'est qu'un détail. Et pourtant, on est tous... On a tous les mêmes gènes, on a tous les mêmes... On a tous les mêmes... Voilà, biologiquement, on est tous pareils. C'est ça que je voulais dire, donc... Etc, etc. À part, bien sûr, le XX et XY pour les hommes et les femmes, ça, c'est différent. Voilà, ça, c'est une histoire de chromosomes. Peu importe. Et il y a aussi les actes anti-musulmans, mais ça, c'est plus une religion plutôt que raciste. Alors, la race et la religion, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Des chiffres que je peux vous dire aussi. Sachez qu'il y a une augmentation de 22% en 2015 par rapport à 2014, c'est-à-dire une hausse des actes et menaces racistes. Donc, en un an, il y a eu une augmentation de 22%. Il y a également eu 5 actes et menaces par jour en 2015, en France. 5 actes et menaces racistes par jour en France. Par jour. Ça fait mal. Sachez aussi que les menaces ont augmenté de 26% en 2015 par rapport à 2014, que les actes ont augmenté de 9,3% en 2015 par rapport à 2014. Donc, ça, c'est les actes racistes. Au niveau des actes antisémites, sachez qu'il y a un niveau particulièrement élevé. On dit, par exemple, que 806 actes et menaces antisémites ont été répertoriés en 2015, dont 4 victimes décédées lors des attentats de janvier. Évidemment, car je cache ça si ça vous dit quelque chose. Si ça vous parle, c'est par rapport à ça. Au niveau des actes antimusulmans, maintenant, sachez que 429 actes et menaces antimusulmans en 2015, ça veut dire une augmentation 3 fois plus par rapport à 2014. Ça fait beaucoup. Autre chiffre que je peux vous dire, c'est que 797 actes et menaces ont été répertoriés en 2015, soit une hausse de 17,5%, c'est-à-dire autres actes racistes variés. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces chiffres ? Ça vous interpelle ? Personnellement, moi, ça ne m'étonne pas. Je te rappelle que je suis juive, et question agression faite par des Arabes à Bruxelles, c'est au quotidien, tous les jours. Tu as des grands dadés de 15 ans qui s'attaquent à un petit de 8 ans, à 3-4, parce qu'ils portent la kippa. D'accord. Il y en a beaucoup en Belgique d'actes racistes et antisémites ? Oui. Beaucoup, beaucoup. Ou à Bruxelles ? Pourtant, on dit que la Belgique est un pays, on va dire, plutôt calme, plutôt accueillant. On dit beaucoup que la Belgique est beaucoup plus accueillante que la France, et en fait, finalement, non. Ce n'est qu'une apparence, finalement. Désons qu'à Bruxelles, c'est une concentration énorme d'Arabes qui se croient tout permis, et voilà, d'ailleurs... Qu'est-ce que tu appelles des Arabes qui se croient... Les terroristes viennent de là. Attends, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu appelles des Arabes qui se croient tout permis ? Des Arabes qui se croient tout permis, ça agresse aussi bien les Belges que... Voilà. Quand ils voient une kippa, c'est retour d'autre pays, alors que la personne, sa famille, est là depuis 400-500 ans, et que lui, il n'est même pas depuis 6 mois dans le pays, quoi. Rassure-moi, tu n'as rien contre que des personnes du Maghreb vivent en Belgique, rassure-moi. Ah non ! Parce que quand tu dis ça, tu dis qu'ils se croient tout permis... Ceux qui débarquent en Belgique, et qu'au bout d'un mois ou deux, ils permettent de dire aux autres qu'ils sont dans leur pays, alors que ces personnes-là sont dans leur pays. D'accord. Je comprends. Mais de toute façon, moi, je pense que même, c'est pareil partout. Le problème, il est là, c'est qu'il y en a qui veulent... Les pays du Maghreb veulent prendre le pouvoir, alors qu'ils veulent imposer leur propre loi. Alors, une fois pour toutes, il faut bien se mettre une chose en tête, c'est que toutes les personnes du Maghreb n'ont pas les mêmes pensées et n'ont pas les mêmes objectifs en venant dans les pays européens. Il y en a certains qui veulent fuir la misère, il y en a certains qui veulent fuir les guerres, et ça, je comprends totalement, tout comme certains qui vivent en France. Il y en a certains qui s'imaginent qu'il y en a certains qui vivent en France parce qu'il y a des moyens financiers, notamment le RSA, donc on s'est dit chouette, il y a le RSA en France, donc on va en profiter. Mais ce sont des préjugés qu'il ne faut pas forcément se mettre en tête. Tous les personnes du Maghreb, que ce soit l'Iriens, enfin toutes les personnes africaines, si vous préférez, ou même arabes en général, n'ont pas les mêmes pensées et les mêmes objectifs en venant en Europe. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre à tort et mettre à dos toutes les personnes d'origine africaine. Non, mais voilà, c'est... Et ce n'est pas parce que, au niveau des vols, au niveau des crimes, des délits, tout ce que vous voulez, ce n'est pas parce que la plupart sont des personnes d'origine maghrébine qu'il faut rejeter la faute sur toutes les personnes du Maghreb au niveau des délinquances. Ah non, je sais, je sais, mais l'augmentation, l'augmentation qu'il y a, les augmentations qu'il y a au niveau des agressions, que ce soit tout ça. Après, je suis désolé, il y en a des pays du Maghreb qui sont simplement là pour profiter du système. Oui, certain. Il faut se le dire. Il faut dire certains, pas tous. C'est ça qu'il faut se dire. Certains, c'est ce que je t'occupais. On peut le dire, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est d'accuser tous. Voilà. On ne peut pas tous les accuser comme ça. J'accuse pas tout le monde. J'accuse pas tout le monde. Je dis que certains en abusent du système. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des Français de purestance qui n'en prosécutent pas ? Mais il y a des Français aussi qui en abusent du système. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est pour ça que on ne peut pas leur rejeter totalement la faute non plus. Ce qui se passe, de toute façon, ce qui se passe, c'est... Il y a 50-50 dans tous les cas. Dans tous les cas. Ils ont leur tort. On a les nôtres. Alors, je poursuis parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Sachez que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie également constituent une priorité du gouvernement en France. Le racisme se traduit par des propos, des comportements ou des violences à l'égard des personnes en raison de leur origine ou de leur religion ou encore même en raison de leur apparence physique. Voilà, la couleur de peau en fait partie. La loi interdit et sanctionne le racisme et l'antisémitisme sous toutes leurs formes. Les peines varient en fonction de la façon dont ils s'expriment. des propos insultants, un traitement différent et défavorable par rapport à d'autres personnes. Il peut s'agir alors d'une discrimination évidemment et également des violences physiques. Alors, question conne, le racisme et l'antisémitisme sont-ils des infractions ? Question ? Ben oui. Vous savez où, quand, comment, comment ? Dans quelle loi ? C'est puni ? Le racisme ? Alors, évidemment, je parle en France et je ne sais pas si en Belgique c'est pareil. je crois qu'au niveau européen on a les mêmes propos mais par contre au niveau pays je ne sais pas si vous avez les mêmes lois. Sachez qu'en France en tout cas la liberté d'opinion est une liberté fondamentale affirmée en France dès la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 qui énonce en son article 10 que nul ne doit être inquiété pour ses opinions et même religieuses. Comme toute liberté fondamentale elle comporte cependant des limitations strictes déjà énoncées dans l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen cette liberté est en effet garantie pourvu que sa manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ensuite, la liberté d'expression qui est le corollaire de la liberté d'opinion comme elle, elle connaît des limites sachez que dans l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame en effet ils disent ceci la libre communication des pensées et des opinions est un des droits le plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimer librement sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà, ça c'est dit aussi sachez que la déclaration des droits d'homme ce ne sont pas des lois c'est une charte ça n'a rien à voir. Pour l'instant on n'est pas encore sur la loi contre le racisme ensuite aucune opinion tant qu'elle n'est pas exprimée publiquement ne peut être poursuivie le droit sanctionne en revanche les manifestations de racisme ou d'antisémitisme à travers des propos ou des actes motivés par ce sentiment raciste ou antisémite ces droits fondamentaux sont également garantis au niveau international par la déclaration universelle des droits de l'homme dans l'article 8 et également dans la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et aussi des libertés fondamentales dans l'article 10 ainsi que dans la charte des droits fondamentaux ça par contre en Belgique vous devrez connaître ça la charte des droits fondamentaux et ça c'est dans l'article 10 et 11 l'expression qui est souvent entendue le racisme n'est pas une opinion c'est un délit nous sommes d'accord on est bien d'accord là dessus et qui n'est pas juridiquement exact par contre aucune opinion tant qu'elle n'est pas exprimée publiquement ne peut être poursuivie le droit sanctionne en revanche les manifestations de racisme ou d'antisémitisme à travers des propos ou des actes motivés par ce sentiment raciste ou antisémite il faut donc qu'un acte soit commis ou que des propos soient tenus pour tomber sous le coup de la loi voilà donc ça vous êtes d'accord sur ça ? oui pour vous c'est quoi quelqu'un qui prononce qui dit voilà sale noir sale nègre pour vous c'est quoi ne vous inquiétez pas ce sont des exemples je ne le pense pas du tout bien reçu mais pour vous vous l'interprétez comment ? ouais dans quel sens pour vous d'abord c'est une injure ? ben moi on m'a déjà traité d'arabe tu as des origines honnête ? non non et on t'a traité de sale arabe pour quel motif ? ben tu sais c'est juste avant que le pen était en balotage avec je me suis retrouvée sur un parking en train de fumer ma clope tranquille dans ma voiture et t'as une mamie elle arrive et elle me dit que fumer c'est pas bien et tout je lui fais mais je vous dérange pas je suis dans ma voiture et elle m'a dit sale arabe t'as cartonné dans ton pays d'accord déjà lui t'as pas du tout d'origine arabe on est d'accord non quand j'ai sorti ma pièce d'identité elle a été un peu con mais sur le coup j'avais mal pris ça c'est un préjugé qu'elle n'avait pas à faire alors ça c'est pas sur la race que t'as eu c'est sur l'apparence parce qu'en fait comme t'as un look un petit peu on peut le dire un petit peu racaille en quelque sorte on peut dire ça comme ça on peut dire ça on peut dire ça comme ça non mais c'est pas dans le sens méchant mais t'as un look on va dire t'es pas la wesh wesh je te rassure t'as pas la casquette à l'arrière et tout mais c'est vrai que t'as t'as une manière t'as une façon de parler qui est un peu racaille en quelque sorte un petit peu de la cité quelque part non ? des fois surtout sa démarche par moment ah surtout la démarche pourquoi elle fait un petit peu l'homme ? un peu caïd oui un peu ça mais en fait c'est le look et l'apparence que tu donnes que les personnes voilà voient alors que tu n'es pas du tout mais en fait ce n'est qu'une apparence il porte un jugement sur une apparence qui n'est pas forcément la bonne tout comme des gens de la cité qui ne sont pas forcément tous d'ailleurs maghrébins ou arabes qui donnent une apparence peut-être on va dire racaille et puis intérieurement ils sont très intelligents en fait et qui ne commettent pas non plus forcément des délits ça aussi ce sont des faux préjugés c'est pas parce que quelqu'un est dans la cité ou quelqu'un qui est arabe qui sont à côté des délinquants ou des ce ne sont pas forcément des délinquants et ce ne sont pas forcément non plus des pour moi des des personnes infréquentables c'est ça que je veux dire c'est ça le problème c'est qu'en fin de compte en fin de compte et et c'est tous les gouvernements c'est les gouvernements qui nous ont qu'on catalogué le problème il est là c'est que tout le monde se juge sur sur tout or or il n'y a pas lieu de le faire alors là on va arriver au niveau des lois cette fois j'ai plusieurs alors il y a plusieurs formes parce qu'il y a d'abord la parole raciste il y a aussi les violences racistes c'est à dire les coups et blessures tout ça donc il y a plusieurs c'est pas du tout les mêmes peines et pas du tout les mêmes lois alors je vais commencer par la répression sur les paroles racistes et antisémites sachez qu'afin de garantir la liberté d'expression dont la loi interdit toute censure préalable en revanche elle sanctionne les propos racistes et antisémites qui constituent les abus de la liberté d'expression on répond à posteriori des propos que l'on a effectivement tenus des publications dont on est l'auteur et en cas de risque de trouble à l'ordre public le juge peut exceptionnellement et en dernier ressort interdire une publication ou la tenue d'un rassemblement ça par contre c'est que vous étiez au courant euh non bah maintenant vous le savez pourtant c'est le cas sachez que le principe donc c'est répondre à posteriori des abus de liberté d'expression définis par la loi les propos racistes sont interdits par la loi et punis en fonction de leur gravité lorsqu'ils sont tenus publiquement sachez que quand c'est public les peines sont plus sévères c'est normal au niveau des propos publics que ce soit sous forme de publicité par exemple les propos qui sont dits publics lorsque leur auteur a clairement voulu qu'ils soient entendus ou lus par d'autres personnes notamment dans les médias au cours d'une réunion publique sur une affiche lors d'une manifestation publique etc etc dans le cas contraire on dit qu'ils ont été tenus dans le cadre privé que ce soit dans un domicile lors d'une discussion entre deux élèves ou dans un lieu clos donc vous voyez la différence entre public et privé ça c'est très important en principe les propos tenus sur internet sont d'après vous quand c'est sur internet c'est quoi d'après vous privé non c'est public sur internet ouais mais en discussion privée automatiquement tu peux donc qui dit public donc voilà c'est plus sévère et ça peut être sanctionné et sévèrement parce que internet y compris sur les réseaux sociaux ouais mais pourquoi c'est pas fait pourquoi les sanctions elles tombent pas normalement et pourquoi c'est pas surveillé comme ça devrait alors c'est pas une histoire de surveillance c'est pas une histoire je suis désolé parce que tu te trompes de te sur les réseaux sociaux c'est pas une histoire de surveillance il y a aussi il y a aussi les personnes qui voient qui doivent et qui sont censées aussi avoir la responsabilité de comment vous dire de signaler parce que les modérateurs comme ils peuvent pas ils peuvent pas modérer 2 milliards d'utilisateurs dans le monde ça c'est clair non mais par contre c'est aussi la responsabilité t'as pas compris c'est aussi la responsabilité de n'importe qui de signaler les propos raciste homophobe tout ce que vous voulez sur Facebook et après c'est au modérateur de lire voilà de voir le signalement et de sanctionner comme il se doit je rappelle que Facebook ont quand même des conditions générales d'utilisation des CGU il y a des règlements d'intérieur et quand c'est signalé et que tout ça etc oui mais si c'est pas signalé Facebook peut rien faire quoi qu'il en soit alors pourquoi alors explique moi une chose alors quand tu crées une page pourquoi c'est en accès libre parce que pourquoi tu peux mettre pourquoi les contenus sont pas vérifiés alors j'ai des réponses alors malheureusement malheureusement j'ai des réponses je ne suis pas d'accord avec cette manière effectivement aussi malheureusement il y a des excuses que moi je ne tolère pas pour autant c'est pas la liberté d'expression c'est que malheureusement il y a des pays qui autorisent c'est à dire qu'il y a des délits qui sont autorisés dans les pays que nous voilà comme tous les pays ne sanctionnent pas forcément le racisme que ce soit l'homophobie c'est pour ça qu'il y a aussi des pages homophobie c'est parce que malheureusement il y a des pays qui autorisent l'homophobie ou l'agressif tout ce que vous voulez et que contrairement à d'autres pays eux ils ont le droit donc eux ils se disent nous dans notre pays on a le droit donc on peut le dire donc du coup Facebook est obligé de se plier aux lois de chaque pays en gros c'est ça mais je ne suis pas d'accord pour autant je suis aussi d'accord aussi moi je trouve ça dégueulasse aussi je suis d'accord avec toi parce que malheureusement tous les autres pays voient ça et on n'est pas forcément d'accord si ça c'était restreint à chaque pays je m'en foutrais mais comme c'est mondial et que tous les pays ont accès à ça effectivement je ne trouve pas ça normal non plus les filles vous en pensez quoi des soucis de micro apparemment c'est ça non non mais c'est là qui me donne des coups dans les côtes vers de dire vas-y toi non après toi très cher bon ben je continue alors dans ce cas donc par principe les promos tenus sur internet sont publics et ce n'est pas le cas des courriels vous savez ce que c'est des courriels c'est quoi des courriels c'est des e-mails exactement donc des e-mails qui sont des correspondances privées sachez que voilà des e-mails c'est privé c'est pas public sur un réseau social donc Facebook ou Twitter sachez qu'un message est considéré comme public s'il est accessible à d'autres personnes que les amis de l'utilisateur ou de l'utilisatrice sinon il est considéré comme privé voilà ça c'est la clé de Facebook donc si on a accès à un groupe ou une page auquel tout le monde a accès ça devient du public donc c'est censé punissable après quand c'est un mur restreint aux amis ça devient finalement un peu privé ça devient totalement privé en fait il faut faire attention à la personnalisation de son profil sur Facebook ça c'est très important de dire aussi pour l'instant je parle de Facebook parce que Twitter Twitter c'est beaucoup plus simple que Facebook donc c'est pour ça que Facebook Twitter c'est limité encore mieux parce que pour accéder à son profil des fois il faut une autorisation pour accéder à son profil tandis que Facebook c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué surtout que le problème quand le profil de la personne est publique n'importe qui y compris quand t'es pas dans tes amis ont accès aux publications sur le mur et ça il faut faire attention à ça aussi par exemple un exemple alors je vais vous donner un exemple sur un profil Facebook une publication est publique si elle est ouverte aux catégories amis des amis ou tout le monde ça vous dit quelque chose ça ? voilà et sur Twitter tous les tweets d'un compte public sont publics voilà c'est logique par principe les propos tenus sur internet sont publics et ce n'est pas le cas des courriels qui sont comptes de correspondance privée donc ça je l'ai dit sur la raison sociale un message est considéré comme public ça je l'ai dit aussi voilà alors les différents types de propos donc là on revient sur la loi de la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui a été révisée récemment en 1972 qui définit plusieurs infractions réprimant la tenue de propos racistes et antisémites alors il y a l'injure raciste ça vous dit quelque chose l'injure raciste ? l'injure raciste alors la loi sur l'injure c'est que la loi définit l'injure raciste comme toute expression outrageante tout terme de mépris ou toute invective envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non d'appartenance à une ethnie une nation une race ou une religion déterminée l'injure qui constitue une attaque personnelle et directe lorsqu'elle est dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse elle est aussi réprimée en revanche ni la critique d'une religion ni le blasphème ne constituent des injures en effet par exemple en France société laïque et pluraliste le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles que soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse lorsque l'injure n'est pas publique par contre la peine encourue vous savez de combien d'après vous d'amande ? d'après vous ? d'après vous vous savez pas ? non donc là c'est vous allez dire c'est prévu quand ce n'est pas public attention quand ce n'est pas public sachez qu'il y a une amende de 750 euros d'amende voilà 750 euros maximum et quand c'est public ? quand c'est public voilà je l'ai aussi sachez que quand c'est public là déjà c'est passible de prison lorsque c'est public donc l'injure est publique l'auteur en cours a jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende donc ça c'est dans l'article 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende ça c'est dans l'article 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 6 mois je ne l'aurais pas c'est un moment est-ce que vous avez cher payé pour une injure 6 mois d'emprisonnement ? non ou est-ce que ça mérite le mieux ? une injure je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple comme ça parce que vous savez une injure par exemple quelqu'un qui traite n'importe qui de connard excusez-moi je m'afouille beaucoup je suis fatigué quelqu'un qui critique de connard en public est-ce que pour vous ça mérite plus de 6 mois d'emprisonnement juste pour dire connard ? non pourtant c'est une injure publique ici par exemple en Belgique c'est comme un peu la calomnie tu vois quand il a l'intention de nuire parce que là c'est quand même dans le but de rabaisser la personne donc quand c'est dans ce but-là moi je suis pour des sanctions sévères maintenant connard qu'est-ce qu'a fait aussi la personne pour mériter ce connard entre guillemets ? moi je pense que ça devrait être plus sanctionnable selon le degré on va dire de l'injure c'est ça qu'il faut se dire selon le degré on va dire selon les paroles qui sont dites quelque part parce qu'on est que sur les paroles attention on n'est pas sur les on n'est pas du tout sur les actes physiques là on n'est que sur les paroles on est d'accord les paroles racistes le problème c'est que c'est je sais pas j'arrive pas j'arrive pas à comprendre le problème c'est que c'est pas assez des injures mais des injures t'en entends mais t'en entends mais à longueur de journée de temps et il n'y a rien qui est qui est fait pour justement prévenir tu vois personnellement si par exemple t'as une personne qui insulte une personne même qui la connait pas forcément tu vois au moins au moins voilà si t'es sûr d'être que ça soit en ville la menthe elle devrait être automatique tu vois je pense que ça devrait être une histoire selon le degré d'un jour je pense que c'est plus ça mais la menthe elle devrait être automatique ça dépend aussi de la télé elle est automatique parce que regarde quand par exemple je sais pas vous baladez dans la rue même dans la main on vous traite de pédé c'est une injure oui c'est quoi ça du coup réprimandé donc oui voilà c'est ça c'est ce que je veux dire c'est que normalement tout un jeu puisqu'il y a une loi qui pénalise les injures pourquoi c'est pas appliqué ça n'a rien à voir avec ça c'est pas de la question ça n'a rien à voir parce que comment instaurer du respect et du truc si les lois ne sont pas appliquées du tout pour toi tu dis toujours que les lois ne sont pas appliquées est-ce que tu es dans des tribunaux pour savoir qu'elles ne sont pas appliquées bah je suis désolé il y en a qui sont insultés à longueur de journée tu te fais jamais insulter dans la journée bah si et ils sont condamnés pour autant bah non parce que il faut une plainte pour ça ce que je sache pour qu'ils soient condamnés mais même s'il n'y a pas forcément de plainte ah bah si t'as pas de plainte ils vont pas être condamnés je te le dis de suite attend ah bah si il faut une plainte pour toute condamnation ils font une plainte de toute manière je ne cherche pas à comprendre si t'as pas de plainte ils sont forcément ça ne sert à rien d'avoir une loi si c'est pas ah mais c'est pas une histoire de loi c'est que toute loi derrière il faut une plainte pour que la personne soit condamnée et comment tu peux comment tu peux trouver une insulte le problème il est là si tu peux ça devient tellement courant que tu peux même pas le prouver une autre question c'est comment tu voudrais condamner une personne sans trouver sans prouver qu'il a qui t'a insulté mais dans la le problème c'est que il peut y avoir des c'est facile tu regardes les villes sont surveillées et alors le problème c'est que voilà s'il y avait des images il n'y a pas le son oui voilà le problème il y aurait eu du son tu devrais non mais j'y crois pas non mais où est la liberté là dedans tu es en train de me dire que là on ne peut plus on ne peut plus sortir tranquillement sans qu'on se fasse surveiller dans les rues il y a des caméras partout où est la sécurité on ne parle pas de sécurité là tu es en train de parler de liberté quelque part finalement tu es en train de me parler de deux choses différentes là tu es en train de me parler de la caméra alors que là on parle des injures quel est le rapport avec la caméra je n'en ai aucune idée mais moi je suis en train de t'expliquer que pour condamner d'une il faut une plainte et d'une il faut des preuves comme ça on s'est vite fait sinon la personne ne pourra pas être condamnée pour injure ça c'est clair et comme tout délit d'ailleurs en général autre chose alors c'est que en gros il y a tout le monde en fin de compte il y en a apparemment les gens qui se font insulter ils adorent se faire insulter alors ça s'ils sont masos c'est leur problème j'y suis pour ben non puisqu'ils disent rien ah ben si ils disent rien c'est qu'ils sont masos et qu'ils adorent ça qu'est-ce que je te dis mais c'est leur choix tu peux pas tu peux pas obliger une personne à porter plainte si la personne s'en fiche après qu'on vienne pas après qu'on vienne pas nous dire oui il faut une il faut une liberté il faut un respect voilà bon c'est pas du tout la question autre point alors on parlait de l'injure il y a aussi un autre terme c'est la diffamation c'est ce que c'est une diffamation les filles qu'est-ce que c'est une diffamation en général ça c'est alors la diffamation c'est très compliqué à expliquer sachant que la diffamation c'est uniquement en public en plus parce que quand c'est en privé alors là ça n'existe pas il faut que ça soit publié c'est pas mais c'est une personne voilà alors nous dit c'est quoi une diffamation rabais c'est une personne non raconter des choses sur elle qui sont pas qui sont fausses quoi c'est ça c'est plus ça c'est à dire raconter une histoire quelque chose raconter une histoire ou n'importe quoi sur une personne ou un groupe de personnes et qui en fait sont déviés ou pas du tout ou complètement fausses en quelque sorte ou alors déviés de son contexte ça c'est une diffamation et surtout quand ça se passe en public c'est avoir des propos non fondés pour être clair c'est que si des propos tenus attribuent des faits précis qui portent atteinte à l'honneur d'une personne ou d'un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie etc donc il s'agit d'une diffamation raciste la diffamation c'est si jamais on raconte voilà si c'est faux en quelque sorte c'est ça une diffamation mais il existe une loi sur la diffamation raciste ensuite la provocation à la discrimination à la haine ou à la violence raciste alors là on va taper un peu plus haut sachez que la provocation à la discrimination à la haine ou à la violence lorsqu'elle est publique est punie de combien d'après vous ? 10 ans de prison ? non c'est pas 10 ans ça serait trop beau on est sur la discrimination la discrimination c'est punie de combien ? 5 ? la discrimination vous savez combien c'est punie ? vas-y c'est un an c'est un an la discrimination exactement c'est un an et 45 000 euros d'amende et là c'est toute discrimination confondue pas uniquement sur le racisme mais toute discrimination confondue quoique il y en a certains qui vont jusqu'à 3 ans maintenant je crois que ça va jusque là même selon la gravité ils vont jusqu'à 3 ans exactement ainsi que des peines complémentaires et c'est en Belgique on n'est plus sévère ah c'est combien alors ? je ne sais plus je ne peux pas je ne me souviens plus exactement des chiffres mais je crois que la durée de prison et le montant est autre pour discrimination ? surtout que s'il y a l'intention de vraiment voilà si l'intention de nuire à la personne avait été prouvé le juge est vraiment très très sévère alors je pense que tu parles de circonstances aggravantes ça veut dire que ce n'est pas forcément uniquement discrimination ça veut dire que cumulé avec d'autres délits à côté qui allongent les peines on va dire je pense que c'est plus ça en fait à vérifier parce que je n'ai pas les lois de Belgique et malheureusement je n'ai que les lois en France comme ça quelque part ça vous permettra de comparer avec la Belgique les peines complémentaires aussi telles que l'affichage ou la diffusion de la condamnation voilà ça c'est dans l'article 24 et sachez que la discrimination lorsqu'elle n'est pas publique c'est puni de 1500 euros d'amende maximum la discrimination donc c'est l'infraction raciste la plus communément poursuivie devant les tribunaux il y a provocation lorsque des propos encouragent la discrimination la haine ou la violence raciste à l'égard d'une personne ou d'un groupe donc à raison de leur origine leur appartenance etc etc ça je le dis je le dis plusieurs fois mais en tout cas c'est la loi qui dit ça sachez que lorsqu'elle n'est pas publique je l'ai déjà dit elle est punie de 2500 euros d'amende et lorsqu'elle est publique c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ça c'est dit ça c'est fait autre terme au niveau de la loi c'est le délit d'apologie des crimes là on monte là on monte encore d'un niveau vous savez de quoi on parle c'est des crimes contre l'humanité vous savez jusqu'où ça va là ça dépend des pays sachez clair combien en France si Nat s'en souvient combien c'est maximum en France le crime 10 ? non c'est 30 ans c'est 30 la réclusion la perpétuité en France c'est 30 ans effectivement 10 alors quel est le délit et le crime c'est deux choses différentes le délit comment on fait pour différencier un délit et un crime en France on a déjà dit ça un délit c'est en dessous de 10 ans d'emprisonnement et un crime c'est au dessus de 10 ans d'emprisonnement voilà comment on différencie en France alors l'apologie des crimes si des propos promeuvent ou justifient un crime de guerre ou un crime contre l'humanité il s'agit d'un délit d'apologie des crimes de guerre des crimes contre l'humanité ou des crimes de délit de collaboration avec l'ennemi donc ça voilà il faut se fier il faut se fier à ce genre de loi est-ce que ça vous parle ça non oui et non parce que bon dernièrement je veux dire nos pays n'ont pas été spécialement en guerre vis-à-vis d'un autre pays contrairement à nos grands-parents avec l'Allemagne donc moi je sais bien je me souviens de tous les tous les récits que mes grands-parents me racontaient par rapport à ça qu'il y avait pas mal de dénonciations de collaborateurs mais en fait c'était des règlements de compte voilà alors que la personne n'était pas spécialement collaboratrice il y avait des soudains je veux dire des compatriotes qui luttaient contre soi-disant l'ennemi alors que ils étaient les premiers à les seconder à trahir des familles juives et autres donc d'accord alors là jusque là on n'a parlé que des paroles racistes nous sommes d'accord là maintenant on va élever d'un niveau on va parler des actes racistes je vais parler des différentes lois sur les actes racistes et antisémites s'agissant des actes et non plus simplement des mots le droit pénal réprime le racisme ou l'antisémitisme à partir du moment où il motive un passage à l'acte criminel ou délictueux les infractions sont alors aggravées je pense que c'est là que tu voulais en venir tout à l'heure et par la circonstance de racisme ou d'antisémitisme alors sachez que le code pénal définit la circonstance aggravante de racisme en son article 132-76 qui dit ceci les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsqu'une infraction est commise à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie une nation une race ou une religion déterminée donc ça voilà ça c'est dit selon la gravité alors c'est circonstance aggravante c'est à dire que les peines sont plus sévères selon la motivation de l'auteur de l'infraction le même mécanisme existe ailleurs d'ailleurs pour les autres crimes de haine donc l'homophobie la transphobie entre autres avec l'article 132-77 du code pénal par exemple des violences qui entraînent une incapacité totale de travail de plus de 8 jours d'après vous c'est puni de combien ? en France je parle pour l'instant en France ouais c'est là on est sur une circonstance déjà un peu plus agréable c'est 5 ans non c'est pas ici c'est 3 ans d'emprisonnement donc 3 ans d'emprisonnement dans le cas où les violences les violences on est bien sur les violences dans le cas où les violences entraînent une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours d'accord et ce n'est pas fini ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si l'acte a une motivation raciste ou antisémite si ce n'est pas cette peine qui voilà si c'est encore plus aggravante ça peut aller jusqu'à 5 ans finalement le racisme mais selon la gravité de l'acte ça va ? vous suivez le truc ? est-ce que ça répond à ta question comme ça ? oui c'est bien c'est bien comme ça c'est bien dit donc la preuve de la motivation des auteurs est souvent particulière délicate à apporter ceux-ci reconnaissent en effet rarement avoir agi par idéologie raciste ou antisémite afin de faciliter cette preuve la loi précise que la circonstance aggravante de racisme est constituée lorsque l'infraction est précédée accompagnée ou suivie de propos écrits images objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance vraie ou suppesée etc vous connaissez la suite donc les infractions aggravées par la circonstance de racisme la loi qui permet d'aggraver de nombreuses infractions du fait de la motivation raciste ou antisémite de leur auteur donc voilà sachez que la notion de peine encourue renvoie à la peine maximale qui peut être prononcée par les juges il est rare que la peine prononcée par les juridictions coïncide avec la peine encourue voilà qu'est-ce que vous en pensez ? pas assez puni peut-être 5 ans maximum pour des actes attention là on est sur les actes des violences oui oui moi je me souviens il y a quelques années mon rabbin s'est fait agresser à Bruxelles je ne sais pas exactement combien on a pris son agresseur mais bon à mon avis pas assez et à mon avis relâché très vite d'accord ok et Nat tu veux rajouter quelque chose ? moi non non mister tu veux rajouter quelque chose en gros je pars tout seul c'est génial non mais tu es tellement éloquent tu as tellement la verbe tellement facile qu'on peut être que pas en toi devant toi vous êtes suspendu à ma voix oh c'est tellement content après voilà la question que je vous pose selon la gravité du délit selon l'incapacité à reprendre le boulot pour la personne agressée va va faire en sorte mais 5 ans moi je pense que c'est c'est faible je pense que qui sait qui a dit la même chose c'est Ev ou Nat qui sait qui a dit la même chose moi Nat pourquoi pourquoi tu penses que c'est pas assez parce que la personne elle va être choquée à vie et personne va regarder ça ça va être juste voilà c'est 5 ans c'est 5 ans et basta et encore il va être libéré avant parce qu'il aura été il aura fait une bonne conduite et voilà attention on soit bien clair 5 ans c'est selon la violence mais c'est vrai qu'après ça peut aller jusqu'au crime si ça va jusqu'au meurtre vous le savez si ça va au meurtre si ça va au meurtre vous savez que ça va plus de 10 ans c'est comme je vais prendre un exemple du temps de la guerre les allemands les nazis qui tuaient des juifs ça c'est un crime contre l'humanité parce qu'automatiquement il est mort mais on sait même pas qu'est-ce qu'on devrait dire sur les terroristes qui veulent tuer des juifs etc le problème ils se font exploser la gueule parce qu'ils n'ont pas envie d'être jugés ils savent très bien qu'automatiquement ça c'est leur problème mais qu'ils embarquent avec eux des innocents qui n'ont rien demandé ça par contre c'est impardonnable ils n'ont qu'à se faire sauter je t'en prie ils n'ont qu'à se faire sauter je t'en prie ils n'ont qu'à se faire sauter la cervelle chez eux au lieu de faire ça en plein centre-ville ou en plein machin d'accord alors au niveau du travail vous savez que la discrimination au niveau du travail quand il y a acte raciste qu'est-ce que vous en pensez le racisme dans le travail qu'est-ce que ça évoque pour vous disons que moi ça me rappelle un fameux scandale pour les personnes qui postulaient la personne qui les recevait donc le recruteur devait s'assurer que par exemple il était bien je ne sais plus si c'était en Belgique ou en France qui était bien du pays qui n'était pas d'origine étrangère et voilà la personne devait vraiment absolument engager des personnes pas étrangères voilà non étrangères et non basanées on va dire alors je sais qu'en France il y a alors c'est pas sur racisme mais je sais qu'il y a une obligation d'employer des handicapés ça c'est en France avec les 6% si je ne me trompe pas par contre je ne sais pas si c'est la même chose avec des personnes d'origine étrangère je ne suis pas sûr nous en France en tout cas moi ça ne me parle pas personnellement parce que je me souviens de ça ça veut vraiment faire à ce moment-là un tollé des gens c'est un pur scandale donc par exemple un arabe ou un africain se présenter ou même on s'est fait aller directement à la poubelle ah non ça c'est pas normal par contre pourquoi ? parce qu'ils ont des origines voilà c'est juste pour cette motivation qu'est-ce qui pousserait d'ailleurs les employeurs à virer une personne pour son origine qu'est-ce qui pousserait en arriver là c'est quoi son origine ou alors tout simplement il est raciste mais un employeur se doit de à ce que je sache se doit de faire abstraction au personnel et d'être professionnel et d'accueillir des personnes quelle que soit son origine quelle que soit son couleur etc c'est pas en France où il y avait justement une polémique là-dessus où ils réclamaient les photos des gens et que justement SOS Racisme et tout on dit non que ce serait c'est possible alors ça ça fait rien mais si c'est une campagne de SOS Racisme ben justement quand il y a une petite polémique là-dessus je sais enfin en France si on crée on touche pas à mon pote justement ça avait été c'est une campagne qu'ils avaient faite enfin quoi qu'il en soit un employeur doit faire abstraction de ses sentiments personnels oui mais le problème le problème c'est qu'il va faire peut-être abstraction de ses sentiments personnels mais c'est pas pour ça qu'il va pas licencier la personne pas forcément pour les bonnes raisons c'est interdit il va licencier une personne en raison de son origine c'est punissable il va pas lui dire il va pas lui dire que c'est par rapport à son origine il va trouver un autre prétexte pour le licencier oui mais il faut des preuves c'est bien de trouver un prétexte mais il faut une preuve pour licencier une personne tu peux pas licencier comme ça en claquant des doigts non respect de la sécurité non respect qu'est-ce qu'il prouve qu'est-ce qu'il prouve ah non mais qu'on soit clair où c'est prouvé ça il faut que ça soit prouvé en même temps je dois te dire que moi ayant travaillé chez des employeurs en tant que manutentionnaire le patron s'est pas gêné s'est pas gêné de virer des intérimaires qui l'embauchaient soi-disant parce que ils avaient pas respecté les consignes de sécurité et l'agence intérimaire mais un intérim c'est pas un CDI ça c'est pas pareil non mais même c'est un intérim ça vaut rien l'agence intérimaire s'est retournée contre l'entreprise parce qu'en fin de compte les motifs étaient pas valables oui mais ça ne vaut rien les intérims c'est pas un CDI ou un CDI un intérim c'est une mission d'un ou deux jours voire une semaine ça vaut rien mais ça ne vaut rien la loi les protège comme elle bien sûr mais ça ne vaut rien par rapport à un CDD ou un CDI c'est ça que je veux te dire là je te parle dans les cas des CDD et CDI surtout les CDI surtout les CDI c'est quoi les missions intérimaires c'est du CDD c'est que dalle un jour pour un jour c'est ça c'est un CDD mais pour moi ça ne vaut rien je suis désolé on ne va pas trop nouveler pour un jour de plus on ne va pas en chier là-dessus même si ce n'est pas grave ce que je veux dire par là c'est que l'employeur est censé faire abstraction de ses sentiments personnels quand il recrute une personne il doit uniquement recruter une personne pour ses compétences professionnelles et non pas parce qu'il est noir parce qu'il est blanc parce qu'il est juif parce qu'il est mal habillé je suis d'accord ça c'est de la discrimination plus récemment ça les patrons ça semble plus supérieure au niveau des personnes qui cherchent du travail en parlant de discrimination combien il y en a en France de discrimination ? combien il y a de critères de discrimination ? il me semble qu'en Belgique il y en a un de plus d'ailleurs en France combien il y en a de critères ? les filles vous êtes toujours là ? oui oui d'après vous il y en a combien ? une dizaine ah non il y en a plus que ça oui il y en a 20 il y en a 20 en France mais en Belgique il me semble que vous en avez 21 parce que vous avez un critère de discrimination qu'on n'a pas encore acquis en France et qu'on est en train de se battre en ce moment c'est sur la sexualité ben si on l'a en France c'est surtout sur les classes sociales enfin les classes sociales sur la condition sociale on ne l'a pas encore vous l'avez en Belgique nous on ne l'a pas en France c'est encore un traitement on n'en est pas loin donc vous les connaissez les 20 critères de discrimination non j'irais par rapport à la taille alors la taille c'est l'apparence physique après l'âge l'âge oui l'âge l'âge ça n'a rien à voir le sexe oui alors pas le sexe rien à voir avec pas les actes sexuels c'est pas ça le sexe c'est homme femme c'est ça il y en a 20 je vais vous en donner quelques-uns il y a l'origine il y a l'apparence physique le nom de famille le lieu de résidence l'ethnie la nation la race la religion l'état de santé le sexe le handicap l'orientation sexuelle l'identité sexuelle l'âge vous en avez d'autres encore la politique les syndicats vous dit quelque chose oui il y a aussi les ADN les affaires familles la famille c'est dit c'est quoi l'ADN ? c'est plus voilà pour les trucs génétiques donc c'est un peu compliqué les catégories par rapport à des maladies génétiques ? non c'est pas tout à fait ça c'est plus les ADN c'est un peu plus c'est un peu c'est un peu c'est très difficile à expliquer c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait encore c'est par rapport à la recherche non c'est plus les gènes quoi qu'on a à l'intérieur dans l'organe non c'est pas forcément les chromosomes oui c'est un peu ça c'est hyper compliqué qui se détermine notre ADN ? voilà puis à l'âge enfin j'ai pas cité les 20 mais en tout cas j'ai cité la plupart voilà donc sachez que le racisme on revient sur le racisme à nouveau le racisme se distingue de la discrimination tout acte raciste n'est pas discriminatoire comme tout acte discriminatoire n'est pas nécessairement raciste c'est ce que je veux dire il y avait un critère de discrimination pour qu'on puisse parler de discrimination au sens juridique trois conditions doivent être réunies d'après vous lesquelles ? trois conditions pour déclarer une discrimination et d'un coup le calme total je rappelle qu'on est quand même une association contre les discriminations donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir il y a l'acte d'abord il faut sachez que le premier point c'est qu'il faut que la personne soit traitée de manière défavorable un traitement on va dire indécent il faut qu'il soit maltraité en quelque sorte un traitement défavorable que ce soit par la parole ou par l'acte nous sommes d'accord le deuxième point c'est que ça soit fondé sur les 20 critères que je vous ai cités il y a un instant et enfin le troisième point c'est que ça se traduit je vais y arriver par un acte une pratique ou une règle donc soit dans le cadre professionnel vous savez comment ça fonctionne dans le cadre professionnel comment ça marche d'après vous dans quel dans quel à quel moment à quel moment au niveau professionnel on peut déclarer une discrimination il y a plusieurs moyens il y a plusieurs moyens dis nous pardon dis nous ah non j'ai essayé de réfléchir parce que c'est pas le but aussi que je parle tout seul sinon c'est ça parce que moi parler pendant 4 heures je vais mourir ce soir c'est par exemple je vais donner un exemple je vais prendre par exemple t'es employé voilà et ton patron te paye pas alors non tu te verses pas tes salaires tu peux te retourner c'est ça alors c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça mais effectivement il peut y avoir discrimination sur une histoire de montant du salaire voilà nous sommes d'accord il peut y avoir discrimination lors d'un recrutement vous savez comment que ce soit emploi ou stage d'ailleurs oui qui te refuse parce que peut être blanc, noir ou jaune lors d'un recrutement oui mais il peut y avoir par rapport à ton regard tout en précisant tout en précisant que discriminer ce n'est pas juger vous savez pourquoi qu'est-ce que c'est une discrimination rappelez-vous qu'est-ce que c'est déjà une discrimination c'est vrai les filles je vous ai jamais posé la question c'est quoi pour vous une discrimination c'est quelque chose une injustice non pas du tout oui c'est une injustice bien sûr c'est une injustice mais ça n'explique pas en quoi qu'est-ce que c'est qu'une discrimination qu'est-ce que c'est une discrimination valoriser la personne par rapport à son orientation soit religieuse soit sexuelle soit dévaloriser c'est pas tout à fait ça la discrimination c'est une mise à l'écart de la personne c'est-à-dire que tu rejettes c'est une forme d'exclusion mais tu la mets à l'écart c'est quelque chose oui c'est un rejet c'est une mise à l'écart c'est ça la discrimination c'est pas un jugement si forcément t'as le jugement qui fait bien sûr effet le jugement c'est la cause la discrimination c'est la conséquence c'est ça en fait qu'il faut bien se mettre en évidence pour ceux qui comprennent toujours pas juger c'est une cause discriminer c'est la conséquence du jugement ça va vous suivez le truc ouais voilà c'est hyper compliqué donc dans le cadre professionnel sachez qu'on peut discriminer lors d'un recrutement on peut discriminer lors d'une progression dans la carrière on peut discriminer lors d'un licenciement que ce soit raciste ou sur les 20 critères que je vous ai cités et ça devient un licenciement abusif raciste ou sur n'importe ou n'importe quel ou sur les 20 critères que j'ai cités lors d'un montant de salaire et aussi sur les accès à des formations voilà ça c'est dans le cadre professionnel mais en France c'est tous les ans que tu as le droit à une formation non mais tu peux être discriminé ça veut dire qu'on peut te refuser à accéder à une formation pour des raisons racistes ok ou homophobe ou etc etc ou parce que ou par rapport pour une religion sur les 20 critères que j'ai cités pour les pour au niveau privé vous savez comment ça où est-ce qu'on peut être discriminé allez ça par contre vous devriez le savoir où dans la famille dans la famille oui ensuite sur des réseaux sociaux non c'est pas forcément le plus c'est pas forcément le plus les amis ça peut être les amis non pas forcément alors c'est là c'est vraiment très privé je rappelle la discrimination c'est public ce n'est pas privé attention la discrimination est punie quand c'est public quand c'est privé je vois pas où elle est alors quand c'est privé ça existe aussi mais c'est surtout public alors au niveau de si je vous parle du logement par exemple ah oui le logement que les bailleurs refusent voilà les bailleurs peuvent refuser un locataire en raison de de sa race de son d'un sexuel etc et bien ça c'est une discrimination reconnue par la loi il y a autre chose c'est aussi à l'école lorsqu'on refuse une inscription à l'école c'est aussi un acte punissable par la loi c'est une discrimination autre point c'est aussi dans des bâtiments publics c'est à dire que lorsqu'on refuse d'entrer une personne que ce soit par exemple un bar une discothèque un restaurant etc en raison de sa race de son origine et bien on n'a pas le droit dans un lieu public dans tout ça personne on n'a pas à refuser une personne en raison de sa race de sa religion tout ça c'est ça c'est punissable aussi le problème tu dis que dans les lieux publics dans les lieux publics comme les bars et tout ça le problème c'est que ça peut ça peut être joué mais le problème c'est que souvent les bars ne sont pas adaptés pour c'est pas une histoire d'adaptation imagine tu vois il y a une personne handicapée qui veut rentrer dans une boutique n'importe laquelle que ce soit un bar un commerce un truc et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas la rampe exprès le problème c'est que c'est que l'entreprise ou le commerce et ne peut pas personnellement peut être poursuivi c'est ça si la personne décide mais ça c'est vrai que n'est pas forcément en cause en gros je vais résumer en plus simple ça veut dire je vais vous donner des cas concrets dans le cas où un comment vous dire un employeur refuse de vous recruter ou s'il vous licencie pour des raisons racistes ou homophobes etc pour les 20 critères de discrimination dans le cas où un bailleur refuse de vous louer de vous signer un bail en raison de votre origine ou de votre homosexualité etc dans le cas aussi dans un lieu public dans le cas où on refuse de vous faire entrer dans un lieu public en raison de votre origine etc sachez que tout ça vous pouvez porter plainte et la loi contre la discrimination vous protège de ça et la preuve elle est où ? des témoins ah oui et si personne si personne si par exemple les personnes qui sont dans un bar ou dans un commerce se liguent contre toi tu fais quoi ? alors il y a un moyen soit tu fais quoi ? ben soit tu peux rien faire soit tu trouves des enregistrements pour te protéger soit tu trouves des témoins soit les enregistrements sont pas valables c'est ce que j'allais dire alors les enregistrements aujourd'hui c'est valable pas valable les enregistrements aujourd'hui ça l'est alors on en a parlé il n'y a pas très longtemps de ça je vous signale que maintenant les preuves vidéo peuvent servir maintenant à porter plainte on l'a déjà dit c'est pour ça que je ne sais plus si tu te rappelles il y a eu un enregistre suite on l'a déjà dit il y a des preuves vidéo on l'a très bien été clair les preuves vidéo sont valables à une seule condition c'est qu'il n'y a pas des tierces personnes qui sont inclus dans la vidéo s'il y a uniquement la personne concernée et la personne qui est visée dans la vidéo vous pouvez vous en servir en revanche s'il y a d'autres personnes incluses dans la vidéo vous ne pouvez pas vous en servir c'est ça qui est la différence c'est comme les photos c'est comme tout ça s'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas concernées on ne peut pas s'en servir au niveau de la loi c'est à dire au niveau de la loi il faut qu'il y ait uniquement la partie le plaignant et la personne qu'on accuse qui sont uniquement dans cette vidéo ou même au niveau audio ou même en photo c'est pour ça que je te dis que c'est pas forcément en audio c'est pas forcément reconnu peu importe mais en tout cas ça marche comme ça même pour les dépôts de plainte ça ne fonctionne pas ah si ça marche c'est juste qu'il faut faire attention au moment de la plainte ils vont écouter le truc audio mais au niveau après ils vont laisser tomber je vais vous dire pourquoi réfléchissez bien pourquoi c'est possible de porter plainte au niveau audio réfléchissez quand il y a quelqu'un qui vous harcèle au niveau du téléphone ah oui c'est que sur le harcèlement c'est la même chose les preuves audio sont comptées mais par exemple les textos quand il y a harcèlement par texto c'est compté aussi donc je suis désolé qu'on ne nous dise pas que c'est pas comptabilisé au niveau pénal puisque les SMS quand il y a harcèlement c'est prouvé et c'est pareil pour les discriminations c'est pareil pour n'importe quel acte on peut prouver un délit ou un crime à condition qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans les enregistrements voilà c'est juste ça c'est juste une question alors ayons je sais plus si tu te rappelles de l'histoire qu'on a eu qui s'est passé du harcèlement qu'on a eu mais il a été pris en compte et oui mais il a eu des suites non il n'y a pas eu des suites pourquoi ? alors ça veut dire que ça n'a pas ça n'a servi à que d'ailleurs c'est pas une histoire que ça n'a pas servi c'est juste ah si ils l'ont pris en compte ah si c'est ça oui ils l'ont peut-être pris en compte mais ça n'a pas été alors pourquoi ? parce que la police fait son travail mais après qui c'est qui décide ? alors est-ce que vous savez comment ça fonctionne la justice ? c'est le tribunal qui décide ? qui c'est qui décide ? c'est la police ou c'est la justice ? qui décide des suites ? la justice c'est la justice exactement ça veut dire que la police prend en compte votre plainte mais c'est toujours le procureur qui décide des suites de votre plainte donc le procureur dit je poursuis je ne poursuis pas s'il ne poursuit pas c'est terminé adieu votre plainte s'il décide de poursuivre c'est lui qui décide de poursuivre c'est le procureur qui a les clés en main de chaque plainte la police ne fait juste prendre acte de votre plainte ça n'a rien à voir la police n'a rien à faire tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire que la police doit faire attention puisque la police prend en note de ce que tu dis et après te fait relire ce que tu dis donc tu ne peux pas dire que c'est la police qui doit faire attention par exemple une personne qui est victime de harcèlement demande à faire une plainte et qu'ils te le font en main courante excuse moi du peu main courante ce n'est pas une plainte et ben voilà alors la différence elle est où ? mais main courante ce n'est pas une plainte pourquoi la police t'incite à porter plainte porter plainte parce que pourquoi pas à faire main courante ne disent pas main courante alors pourquoi ils disent porter plainte pourquoi main courante alors les mains courantes pourquoi main courante au lieu de porter plainte un quand il y a main courante c'est quand tu n'as pas le nom de la personne ou quand tu n'as pas assez de preuve c'est par rapport à mon affaire moi j'avais les preuves j'avais le nom de la personne et on m'a autorisé à faire une main courante non une plainte ah bah écoute c'est ton problème t'as qu'à être plus perspicace que ça de convaincre la police la police la police mais la police il y avait les preuves là aussi on a été très clair la police a l'obligation c'est une loi qui existe en France a l'obligation de prendre acte d'une plainte ils n'ont pas à décider alors les mains courantes ça sert à rien je m'en fous c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit la police a l'obligation de prendre en compte une plainte mais à condition que cette plainte soit également efficace et voilà qu'il y ait quelque chose de concret il ne faut pas qu'il y ait une plainte pour le plaisir il faut qu'il y ait une plainte concrète et sérieuse parce qu'ils ne vont pas prendre acte d'une plainte qui ne vaut rien derrière c'est ça qu'il faut se dire aussi voilà donc ça c'est dit ça c'est fait pour finir la discrimination et la provocation de la discrimination c'est puni au niveau des articles 225-1 du code pénal de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 de la liberté des de la presse donc si vous voulez voir les lois n'hésitez pas à les voir est-ce que vous voulez rajouter quelque chose des filles après non je crois que tu as abordé tous les sujets tu as été très explicite explicite j'espère que non si je suis explicite je suis malin j'ai expliqué tout ce qu'il fallait mais est-ce que ça vous parle tout ce que tout ce que j'ai expliqué oui oui est-ce que vous avez été alors sachant que vous n'avez pas vous n'êtes pas peut-être pas forcément concerné par le racisme mais est-ce que vous avez été une fois oui ou non victime de discrimination en général au niveau du travail par exemple personnellement je ne m'en souviens pas tu n'as jamais été discriminé au niveau du travail même en général en raison de ton orientation sexuelle tu n'as jamais été discriminadé discriminadé ouais discriminé que ce soit dans un lieu public au niveau du logement au niveau du travail non ça ne t'est jamais arrivé non et toi Nat non non à part une fois qu'on t'avait traité de salarabourien c'est juste ça alors j'étais à l'école primaire donc c'était l'école communale et il y avait une africaine donc noire elle était la seule d'ailleurs de toute l'école une de la classe lui a fait un croche-pied dans les escaliers en tombant ses lunettes se sont cassées l'institutrice n'a pas du tout été choquée pour elle voilà c'était normal limite et j'étais à ce moment là exclue de toute la classe surtout voilà des filles parce que j'étais son amie moi j'ai une question ton amie voilà qui est d'origine africaine elle se serait cassée une jambe par exemple la maîtresse n'aurait rien fait je crois que non parce que vu comment vu comment tu décris l'histoire c'est comme si que peu importe ce qui arriverait à ton amie voilà à ton ancien amie parce que je pense que ça date de loin maintenant voilà peu importe ce qui lui serait arrivé même si c'était grave elle n'aurait pas réagi voilà exactement elle aurait tourné ça en accident malheureux imaginons qu'elle se soit tuée parce que moi j'avais pensé à ça je dis mais voilà le faire accroche-pied à quelqu'un dans des escaliers voilà elle tombe mal elle se tue ça aurait pu être plus mortel ça aurait pu être mortel et voilà mais t'as été virée parce que t'as été son amie mais t'as fait quoi parce que t'as ramassé les lunettes non parce que voilà pendant la récréation je lui parlais voilà au plaisanté au parler de choses et d'autres et les autres ne toléraient pas que je parle à ça quoi parce que pour elle ça va être les autres de sa classe ne toléraient pas qu'elle lui parle ça date de combien de temps ça date d'une trentaine d'années c'est ça ? on est d'accord excuse-moi excuse-moi de te vieillir ça ne doit pas t'arranger excuse-moi de te faire ça je ne donnerai pas ton âge quand même j'ai 43 ans ça ne se fait pas ça ne se fait pas de dire ça à une femme non mais le problème n'est pas là c'est que à l'époque dans cette époque là c'était vraiment interdit de parler à des personnes d'origine africaine à l'école ? on ne sait pas que c'était interdit c'est que voilà cette petite fille parce que moi maintenant comme je suis adulte voilà je veux dire petite fille venait voilà avec sa couleur de peau dérangée et ben pourquoi elle a été admise à l'école alors ? ben c'est parce qu'elle avait le droit elle a le droit à l'école et c'est vrai que c'est idiot il y en a que ça ne leur plaisait pas parce que voilà il pensait que après elle est partie elle a déménagé ailleurs c'est normal il y a de quoi parce que psychologiquement elle a dû s'ouvrir un peu oui mais pas pour ces raisons-là parce que voilà ce sont les parents voilà qui avaient d'autres opportunités ailleurs mais ça m'a marqué c'est vrai que ça m'avait marqué surtout le fait je me dis mais c'est pas normal par exemple il y en avait une dans la classe une de ses chouchoutes qui avait l'apendicite tout de suite il fallait que toute la classe elle lui rende visite voilà alors que cette pauvre fille tombe dans les escaliers aurait pu se blesser gravement voire se tuer c'est pas grave c'est un malheureux incident c'est dégueulasse heureusement qu'aujourd'hui ça existe encore aujourd'hui ou c'est passé ça ça y est c'est fini c'est genre de non non ça existe encore faut pas croire ça existe encore dans certaines écoles voire pire rassure-moi la Belgique n'est pas un état raciste quand même ce n'est pas un état raciste bien que certaines personnes parce qu'il y a quand même le front national ici aussi il ne faut pas oublier le Vlansbloc entre autres moi ma fille mon aîné a eu des propos racistes et même elle a été victime d'agression par rapport à ça d'accord parce que son père est arabe donc c'était retourne chez toi à l'arabe on lui faisait des croche-pieds dans les escaliers aussi alors maintenant parce qu'on parle bon là je vais vous poser une question là on parle beaucoup de racisme noir envers les noirs de racisme envers les musulmans de racisme envers les juifs mais d'après vous est-ce qu'il existe aussi est-ce qu'il existe pour vous un racisme anti-blanc bah oui regarde t'as pas vu ce que j'ai mis sur mon facebook qu'est-ce que t'as mis j'ai mis une scène où c'est quatre quatre arabes qui sont en train d'agresser un blanc en France et qui lui disent de retourner dans son pays c'est le jeune il les regarde il fait mais je suis français quoi le problème par rapport à la discrimination du racisme et tout ça en général il est autant bien côté français envers les étrangers que les étrangers envers les français il est 50-50 là-dessus alors et c'est pour ça que ça devrait être les mêmes lois ça devrait être si c'est appliqué pour les français qui sont racistes envers les étrangers pourquoi c'est pas appliqué envers les alors question d'abord petit rappel il faut rappeler que les actes anti-musulmans se sont particulièrement intensifiés après les attentats de janvier 2015 et ils ont été multipliés par trois en un an selon le site du gouvernement on l'a dit tout à l'heure les actes et menaces racistes ont eux augmenté de 17,5% et les actes antisémites ont légèrement diminué mais restent à un niveau élevé avec 806 actes et menaces répertoriées mais peut-on réellement mettre sur le même plan le racisme contre les personnes non blanches et les attaques dont peuvent être victimes les personnes blanches d'après vous oui non pas vraiment ah mais c'est une discrimination est-ce que d'après vous tout ce qui nous arrive à Paris et à Bruxelles est-ce que pour vous vous prenez ça comme un acte raciste anti-blanc anti-blanc non anti-musulmans oui ah bah non parce que c'est pas les musulmans qui sont visés en français en logique les musulmans sont anti-chrétiens anti- voilà ils veulent que tout le monde devienne comme eux pour eux leur croyance doivent diriger le monde et bah non je suis pas d'accord parce que où c'est que tu trouves qu'Allah il a dit qu'il fallait tuer tout le monde bah oui ils veulent que leur religion soit la numéro une mondiale bah non je suis désolé le problème c'est que chacun a le droit à sa religion chacun a le droit de vivre je sais pas pourquoi pourquoi vous parlez non mais quand tu regardes la religion tu regardes l'Allah tu lis tout le truc il n'y a aucun endroit où c'est marqué qu'il faut tuer les français qu'il faut tuer des juifs qu'il faut tuer quoi que ce soit et les musulmans eux-mêmes ont dit ça c'est à dire que les vrais musulmans qui voilà les musulmans de pure souche on va dire ne cautionnent pas les actes de terroriste qui se sont produits à Paris et à Bruxelles désolé il y en a qui faut pas confondre les musulmans de pure souche et l'état islamiste qui n'ont rien à voir qui sont des musulmans extrémistes qui n'ont rien à voir là-dedans oui je suis d'accord là-dessus c'est pour ça qu'on peut pas il y a moi qui les cautionne aussi c'est pour ça qu'il faut pas condamner tous les musulmans parce que moi c'est des gens là que je le dis mais quand il y a des musulmans qui rejoignent l'état islamique je suis désolé c'est qu'ils le cautionnent par contre c'est pas la question je répète la question on est sur le racisme anti-blanc nous sommes pas sur les musulmans donc est-ce qu'il existe aujourd'hui des personnes de couleur que ce soit des juifs même des chinois peu importe est-ce qu'il y a des personnes de race noire de race jaune des arabes qui seraient anti-blancs oui est-ce que vous en avez connu est-ce que vous en avez vu il y en a est-ce que vous en avez des exemples les filles non vous en avez des exemples vous en avez jamais vu peut-être si tu m'as parlé d'une vidéo c'est ça on est d'accord ouais moi j'ai vu par une vidéo et j'ai vu aussi si tu veux comme je faisais de la boxe et en compétition où tu as beaucoup de japonais et tout ça et ils étaient assez racistes et c'est dans le sport de toute façon le milieu le plus et ça ils n'en parlent pas assez le problème c'est que c'est dans le milieu du sport alors sachez que déjà alors sachez que déjà on dit que la fréquence des actes racistes envers les blancs sont moins élevées logique mais il n'y a pas de problème là-dessus mais il y en a aussi alors bien sûr cela ne veut pas dire que les personnes blanches ne peuvent pas être insultées de salle blanc ou de salle blanche ou attaquées parce qu'elles le sont mais les actes visant les personnes blanches sont bien moins nombreux mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas sur le site d'ailleurs de Tous Unis contre la haine le gouvernement explique ne pas avoir cherché à être exhaustif et s'être concentré sur les faits statistiquement les plus nombreux il indique quand même le gouvernement ils ont dit ceci c'est pour cette raison que les agressions et menaces anti-blancs anti-roms et anti-asiatiques ne font pas l'objet de films dédiés car ils sont proportionnellement moins nombreux moi je ne suis pas d'accord pourquoi là ça fait discrimination pour moi moi je ne suis pas d'accord parce que je suis désolé le racisme reste du racisme que ce soit envers les blancs envers les noirs envers les chinois envers tout ça le racisme c'est du racisme c'est pas parce qu'il y en a moins nombreux envers les blancs qu'il ne faut pas en parler moi je suis désolé c'est pas parce qu'il y a du racisme que le racisme est beaucoup plus visé vers les musulmans qu'il faut négliger et mettre de côté les autres cas de racisme moi je ne suis pas d'accord avec ça le gouvernement a fait une erreur là-dessus je vais prendre un exemple c'est comme c'est comme pas mais de toute façon le problème du gouvernement c'est qu'ils attisent en plus la haine ah non ah bah tu ne peux pas dire ça ben le problème c'est qu'ils disent tu ne peux pas dire que le gouvernement attisent la haine ben ils viennent de le dire c'est pas qu'ils attisent la haine c'est qu'ils rejettent d'autres formes de racisme ils font de la discrimination je suis désolé aussi oui ça c'est sûr c'est les numéros un normalement qui devraient qui devraient éviter justement d'avoir des propos comme ça et de faire des trucs comme ça discriminatoires le problème c'est eux qui lancent la discrimination pour moi c'est une erreur de négliger toutes les formes de racisme si c'est juste pour si c'est uniquement visé sur les musulmans et les actes antisémites c'est important mais ça n'englobe pas toutes les formes de racisme le problème c'est qu'ils devraient faire ils devraient faire une généralité ils font une simple catégorie de personnes il ne faut pas le croire parce qu'en France j'en ai vu des personnes des maghrébins qui rejettent des blancs parce qu'ils sont blancs ils ne sont pas notamment dans les cités dans les cités ça se fait souvent ça pourquoi pourquoi on met la plupart des étrangers j'y vais parler en général des étrangers dans des cités dans des dans des à l'écart et les étrangers ça me fait penser à ce qui est arrivé à une époque à AGG tiens mais justement justement on dirait que quand t'es dans un clan là je parle des cités quand t'es maghrébin t'es accepté quand t'es blanc t'es mis à l'écart mais là c'est anti-blanc le problème et ça c'est dans les cités le problème c'est que voilà il y a parce que on a quand on les met dans les cités parce que voilà le problème c'est que ils font référence par rapport au je vais prendre par rapport aux africains et tout ça ben on va les mettre dans un certain coin parce que c'est un c'est des pays où ils peuvent apporter des maladies des trucs comme ça tu vois ça c'est une discrimination par rapport déjà à leur origine et par rapport à la santé puisque 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 pour eux par rapport au gouvernement par rapport à tout ça c'est eux qui ramènent les maladies ouais mais bon à la base qui sait qui a été les chercher quand même c'est quand même les français pour faire la merde qu'on ne voulait pas faire voilà ça veut dire que le gouvernement ils ont leur tort aussi mais ils ne veulent pas les reconnaître parce qu'ils sont au pouvoir alors je vais revenir si on peut rester dans le sujet sans déterrier ça serait bien parce que je ne vois pas pourquoi on parle de politique mais ce n'est pas grave non mais je reviens sur le contexte j'essaye de te donner des explications ah non là tu ne m'expliques rien d'où ça part à la base du racisme anti-blanc ou ce n'est pas la faute des politiques je crois des discriminations en général ah non mais je ne parle pas des discriminations mais là je parle du racisme anti-blanc je ne vois pas vraiment pas ce que la politique vient de là que ça soit envers les blancs racisme anti-blancs on ne parle pas de discrimination que ça soit envers les blancs ou envers les étrangers ça part d'où à l'origine ? je ne vois pas pourquoi tu parles de discrimination ? on n'est plus dedans on parle de racisme anti-blancs et bien c'est tout le mieux bon c'est pas grave je vais continuer sur le sujet sur le racisme anti-blancs sachez que pour Christelle Hamel qui est une sociologue d'ailleurs elle dit que cette formulation est maladroite elle a dit ceci les discriminations racistes contre les roms sont moins courantes car ils sont moins nombreux dans la population mais pour chaque rome la fréquence à laquelle ils sont confrontés à du racisme est extrêmement élevée c'est la même chose pour les asiatiques même si le racisme qui les touche est moins fréquent que celui touchant les personnes d'origine subsaharienne ou originaire du Maghreb s'il n'est pas pertinent de mettre sur le même plan le racisme supposé anti-blancs et le racisme contre les personnes non-blanches c'est surtout car il y a une différence de nature entre ces situations c'est ce qu'a avancée la sociologue elle a dit ceci également l'étude montre que les comportements racistes à l'encontre des groupes minoritaires vont se traduire par des discriminations par exemple dans l'accès à l'emploi rien à voir avec la politique un racisme qui vise des personnes blanches va se traduire par des insultes ou des agressions dans la rue de manière ponctuelle par des personnes que l'on ne connait pas alors que les personnes issues des minorités peuvent être confrontées à un racisme dans la rue mais aussi à l'école au travail dans la recherche de logements etc. ce racisme peut prendre des formes explicites mais aussi des formes voilées et des comportements de mise à l'écart comme des refus de promotion pour la chercheuse les comportements d'hostilité envers la personne blanche socialement dominante ont une dimension réactive ou formulée autrement les pauvres qui détestent les riches ce n'est pas la même chose que les riches qui détestent les pauvres et vous savez pourquoi ? quelle est la différence ? c'est que les pauvres ils doivent faire de sa gueule ? c'est un peu facile les riches veulent rester riches et les pauvres qui détestent les riches pourquoi ? parce qu'ils sont pleins de thunes et puis ils s'en foutent complètement de tout ça et les riches qui détestent les pauvres parce qu'en gros pour eux c'est soit des feignants soit qui foutent rien des bons à rien ou alors même à la limite des secondes zones pour eux mais pour eux c'est des déchets tout simplement ensuite la chercheuse note ailleurs un des autres résultats de l'enquête elle a dit ceci une partie des personnes qui ne sont ni immigrées ni des enfants d'immigrés qui déclarent avoir subi des propos racistes ont en réalité été traitées de sales racistes ce qui n'est pas la même chose que de se faire traiter de sales arabe et bien forcément sales arabe on vise une race tandis que sales racistes on vise plus la personnalité c'est pas du tout la même chose ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre aux enfants à ne pas dire sales blanc moi personnellement je trouve ça moche mais en termes de politique publique ce n'est pas pertinent parce qu'on ne va pas mettre en place des politiques de lutte contre les discriminations à l'encontre des blancs car ces discriminations n'existent pas dans l'accès à l'emploi dans les orientations scolaires ou dans les accès au logement je suis désolé un racisme reste un racisme que ce soit envers les blancs envers les jaunes envers les noirs envers tout ce que vous voulez le racisme dans toutes ses formes c'est pas uniquement dédié envers les musulmans ou les juifs c'est en général je suis d'accord aussi là-dessus oui mais bon après il faut voir aussi par rapport aux écoles il faut voir aussi ce que disent les parents aux gamins donc les gamins ils retranscrivent ce que les parents disent aussi ou l'enseignant en rapport à Ouria par exemple que l'enseignante montait tous les élèves sur Ouria en fait ah mais moi je me rappelle le temps que j'étais en c'est une histoire qui est vraie puisque ça m'est arrivé quand j'étais en cours quand j'étais en cours le prof était raciste mais sur pas mal de discrimination il mélangeait pas mal de discrimination complet et il restait dans le collège ah bah écoute pourquoi l'éducation nationale parce que parce que tu me dis tu me dis à l'époque à l'époque c'était pas si puni que ça les discriminations si tu me parles d'il y a 20 ans c'était pas encore punissable comme aujourd'hui non il y a ouais il y a un peu plus c'est récent les discriminations les lois ça date pas de très très loin maintenant tu vas pas t'en prendre à un gamin parce qu'il a entendu son père dire par exemple que les arabes c'est pas bien et en fin de compte le gamin il va voir un arabe il va lui dire qu'il est pas bien donc après c'est pas au gamin à être puni quoi c'est aux parents disons que c'est il y a 20 ans le problème c'est que c'est l'éducation maintenant il y en a plus l'éducation maintenant si je peux permettre un détail parce que j'ai entendu déjà Eva a parlé d'un exemple il y a 30 ans toi tu parles d'exemple aussi du collège rappelez-vous bien qu'il y a 20 ans les lois contre les discriminations n'étaient pas aussi punissables qu'aujourd'hui malheureusement on parle de quelque chose qui s'est fait il y a quelques années ma fille ça fait pas 20 ans d'accord ah d'accord ok effectivement oui c'est récent ça oui c'est vrai effectivement donc voilà quelque chose à dire vite fait aussi là dessus non mais le problème voilà c'est que c'est ils ont le problème c'est que tout a été mis sous le compte de la liberté d'expression je suis désolé mais au bout d'un moment ça devient ça devient si je peux me permettre si je peux me permettre on va pas faire un débat sur la liberté d'expression de la liberté d'opinion parce que ça on va faire un gros sujet là dessus le 23 avril donc on ne fera pas un débat là dessus mais sinon ça part par principe le racisme le racisme est un acte punisable par la loi point oui que ce soit blanc noir juif musulman tout ce que vous voulez même anti-chrétien ça existe mais sauf que anti-chrétien en plus quand j'entends un acte anti-musulman tout le moins en plus c'est même pas visé sur la race c'est visé sur une religion en plus quand j'entends anti-musulman pour moi c'est même pas c'est même pas une race le musulman musulman en plus pour moi c'est une religion donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on parle d'anti-musulman parce que c'est même pas du racisme anti-musulman c'est ça que je comprends pas anti-musulman pour moi c'est discrimination liée à une religion donc déjà pour moi c'est bizarre d'entendre ça la race pour moi c'est la couleur de peau donc noir tout ça l'origine la nationalité voilà ça c'est le racisme la couleur de peau blanc noir jaune la nationalité donc chinois tout ce que vous voulez la race tout ça mais rien à voir avec la religion je comprends pas pourquoi on parle de musulmans pourquoi ? ouais non c'est parce qu'ils essayent de réunir un peu toutes les... ouais mais le racisme c'est pas lié à la religion c'est pour ça que je comprends pas j'ai du mal à comprendre ça bon ça c'est mon avis personnel on va passer après aux deux sujets suivants il nous reste trois quarts d'heure parce que les sujets vous savez que ça finit à 18h on va parler de l'immigration clandestine et après on va parler des gens du voyage donc on va d'abord parler de l'immigration clandestine vous allez dire d'abord pour ou contre l'immigration ? les filles ? je suis pour mais contre en même temps très bien alors pourquoi pour ? pourquoi contre ? comme ça c'est parfait pour parce que si tu veux les gens ils sont bons pourquoi ? parce qu'il y a la guerre dans leur pays ou des trucs comme ça donc là je suis pour après je suis contre quand on fait une compte ils essayent de venir dans un pays pour profiter des choses en gros tu rejoins Mister en face de moi qui dit la même chose moi je fais pareil j'ai rien j'ai absolument rien j'ai rien contre une personne un migrant une personne d'origine étrangère qui vient de vivre en France moi ça ne me dérange absolument pas du tout moi je peux sympathiser tranquillement moi la seule chose qui moi me dérange c'est de profiter effectivement du système social du pays et de faire un petit peu aussi voilà comme s'ils étaient supérieurs aux français parce qu'ils sont ici en se croyant on leur donne tout en se croyant supérieurs à tout en se croyant qu'ils ont accès à tout qu'ils ont droit à tout etc mais le problème c'est qu'ils se disent avoir le droit voilà c'est juste ça qui me dérange après il faut qu'ils se disent qu'ils sont à la même enseigne que tout le monde en France ou n'importe quel pays ils sont à la même enseigne que tout le monde ils ont les mêmes lois les mêmes droits les mêmes devoirs et c'est pas parce qu'ils sont d'origine étrangère qu'ils ont droit à plus de choses ou qu'ils sont supérieurs ou etc bon ça c'est vrai c'est le côté qui me dérange le côté social c'est vrai que alors ça c'est le grand le gros sujet qui débat le côté profiter de la CAF profiter du RSA profiter etc etc tout ça manger tous les aides sociales bon ça qu'est-ce que je veux qu'on vous dise en plus le problème c'est que si je peux me permettre on peut pas forcément trop juger les personnes étrangères parce qu'il faut se mettre au ciel il faut aussi comprendre ce qu'ils ont vécu avant pour en arriver là aussi donc oui mais après il faut pas non plus qu'ils jouent avec ça aussi parce qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus il y en a beaucoup qui jouent avec ça justement ou en plus de ça quand ils vont chercher dans leur passé en fin de compte ils en sont à côté d'accord ils n'ont pas vécu réellement tu as entendu dire qu'il faut pas non plus être ils se victimisent plus que ce qu'il est ouais voilà alors ils se victimisent c'est ça t'en as beaucoup qui ont connu la guerre là je suis d'accord il n'y a pas de soucis mais t'en as ils se disent ouais dans mon pays il y a eu ça il y a eu ça mais en fin de compte eux ils l'ont pas vécu ils sont juste partis parce que les autres ont dit viens en France tu vas voir ou viens dans un autre pays tu vas voir tu seras mieux quoi si je peux me permettre je voudrais bien verser la chose supposons qu'on fait l'inverse quand nous on va vivre chez eux vous y arriverez ? non parce qu'il faut faire preuve de notre savoir il faut avoir des capacités que par exemple un marocain quand il débarque ici en Belgique on va pas lui demander tiens vous venez ici pour quoi au juste voilà il va profiter du pourquoi m'a demandé moi ? il faut bien se rappeler il faut bien se rappeler il faut bien se rappeler de beaucoup de choses que beaucoup ignorent et que beaucoup oublient c'est qu'en Afrique il y a beaucoup de défauts que nous on a la chance en Europe d'avoir des voilà d'avoir une vie décente que l'Afrique n'a pas ils ont pas forcément les soins qu'il faut au niveau de la santé mais ça je sais j'ai fait des aides humanitaires en Afrique je sais ce que c'est mais après il faut pas mettre tout le monde dans le même tapis je n'ai pas fini je te signale donc ils ont pas forcément les soins ils vivent quand même dans une pauvreté énorme ils ont pas des moyens ils vivent ils travaillent nuit et jour pour des pécadilles pour rien du tout pour manger pour manger mais vraiment pauvrement on va dire donc l'accès aux soins difficile les finances difficiles parce qu'ils vivent vraiment mal côté hygiène c'est pas terrible non plus ils ont pas forcément une voilà l'hygiène facile en Afrique les maisons sont pas forcément super top tout ce que vous voulez pas tous en Afrique sont dans la pauvreté donc voilà il y en a qui arrivent qui sont dans des grandes donc s'ils viennent en Europe c'est peut-être pas forcément pour nous faire chier mais c'est aussi parce qu'ils veulent tout simplement avoir une vie décente comme nous alors là où je suis contre et là où je suis très méchant et là je tape du pont là dessus c'est uniquement alors c'est quand il y en a qui viennent ici pour commettre des vols des crimes des tout ça alors ça par contre je mets un gros point là dedans parce que d'accord d'accord ils ont pas une vie notamment ceux qui sont dans les cités tout ça ok ils ont une vie difficile est-ce que c'est une raison de commettre des crimes des délits notamment sur les drogues les vols tout ce que vous voulez non ça n'excuse pas c'est vrai que ça n'excuse pas maintenant après il faut comprendre pour juger une personne on peut pas se permettre de juger une personne sans comprendre ce qu'ils vivent vous voyez ce que je veux dire on peut pas on peut pas se permettre tant qu'on ne connait pas ce qu'ils vivent au quotidien en quelque sorte donc à la fin on peut les comprendre mais eux ils doivent pas nous comprendre en fait oui voilà parce que nous on est bien dans un pays soi-disant riche mais après tout le monde n'est pas riche quoi t'en as qui ont galéré qui ont jamais rien eu et on nous regarde pas nous donc alors quand tu dis qu'il faut quand tu dis qu'il faut nous comprendre parce que tu dis que eux les personnes d'entreprise ne cherchent pas à nous comprendre c'est à dire là j'ai pas compris où est-ce que tu voulais en venir nous on doit accepter par exemple je vais prendre un exemple simple par exemple t'as des je vais prendre nous on doit accepter qu'il y a des africains qui viennent en France ou dans l'Union Européenne d'accord ils vivent une misère d'accord ils comprennent nous on doit comprendre qu'ils sont en difficulté et on doit l'accepter mais eux en amont eux ils acceptent pas que les français risquent d'être dans peuvent être dans la merde aussi ça ils veulent pas le comprendre mais ils sont dans la merde alors ça les empêche pas pour certaines personnes je ne cite pas tout le monde je ne dis pas tous et je rappelle que tous les personnes tous les migrants ne sont pas concernés par ce problématique ils sont pas tous dans les mêmes objectifs non c'est sûr vont se mettre à voler à se mettre à machin mais on va accuser des français et c'est là et c'est là et c'est là que t'as faux parce que réfléchis les personnes qui sont dans les cités sont de nationalité française parce qu'ils sont les parents sont d'origine étrangère mais après les enfants sont nés en France donc au moins ils sont français oui d'accord mais les parents qui sont venus ils sont pas comme ils sont ils sont pas français oui mais ça tu t'en fous on parle de la personne ils sont pas forcément en France et ils font venir des personnes forcément ça il faut bien se mettre en tête ça il faut bien se mettre en tête ça et qu'on soit clair les personnes du cité qui sont nées en France ce sont français il faut bien se mettre en tête qu'ils sont pas étrangers oui mais ça les empêche pas on sait il faut bien se mettre des choses ça les empêche pas de voler non plus oui mais ils sont français bah oui ils sont pas étrangers et ils sont pas tous punis non plus pour autant ah mais ça c'est une autre histoire c'est pas le même sujet non mais voilà par rapport aux situations voilà il faut qu'on comprenne par rapport aux autres aux autres pays en difficulté mais là j'essaie de comprendre les migrants attention parce qu'on parle d'immigration clandestine là tout ce qui se passe aujourd'hui effectivement ils fuient la guerre ils fuient la pauvreté c'est normal ça c'est comme les personnes là qui sont après on peut pas accueillir tout le monde les migrants là qui sont au niveau de la Grèce et tout ça ils veulent rentrer ils veulent rentrer dans l'Union Européenne il y en a qui passent tous les jours tous les jours il y en a au moins je sais pas combien qui passent qui meurent aussi il y en a qui sont encore bloqués parce qu'ils veulent vérifier ils racontent des trucs qui sont pas nous on va être obligés de les croire puisqu'ils vont faire en sorte qu'on les croive pour rentrer et on le retourise ils rentrent pas en un jour attention les migrants rentrent pas en un jour il faut un temps d'adaptation et de preuve non non ils rentrent pas en un jour tous les jours il y en a qui rentrent oui mais ils ont pas forcément les tripes de séjour dès le premier jour non 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 il y a un temps d'adaptation tu veux quoi ceux qui rentrent ceux qui rentrent tu veux un exemple ceux qui sont acceptés ils ont quoi ils ont un jour non mais ceux qui sont acceptés et qui peuvent rentrer c'est parce qu'ils ont leur titre de séjour non c'est parce que leur titre de séjour ça ne les se fait pas comme ça il y a un délai avant d'avoir un titre de séjour et avec moi j'ai pas j'ai pas encore mon titre de séjour il y a un temps d'adaptation c'est quoi j'y suis je crois que c'est au bout de 6 mois c'est ça je crois non c'est ça et en France c'est Paris c'est au bout de 6 mois donc il y a un temps d'adaptation il faut faire et en plus il y a l'obligation de travailler il y a l'obligation en plus en France c'est Paris pour les migrants et la plupart la plupart tu crois qu'ils ont réussi à avoir leurs papiers tu crois qu'ils travaillent tous la plupart ils ont quoi ? t'es en train de me dire qu'on te traite comme un migrant en fait en quelque sorte alors que t'es pas non quand même pas alors que t'es pas d'origine maghrébine alors que t'es dans l'Union Européenne c'est un peu bizarre mais enfin ouais mais c'est un peu comme ça parce que il y a l'obligation de travailler il y a l'obligation il y a certaines obligations avant d'avoir dit de séjour rappelle toi de l'histoire à Bordeaux rappelle toi de l'histoire à Bordeaux pour le droit d'asile on a eu l'exemple de la période de l'histoire et bien il a pas eu tout de suite le droit de séjour il a failli même être expulsé du pays parce qu'il avait pas le titre de séjour donc excuse moi c'est par rapport à son renouvellement ça n'a rien à voir c'est son renouvellement de titre de séjour il était provisoire il était pas définitif on lui a renouvelé provisoirement son truc oui mais c'est que provisoire provisoire c'est pas définitif donc t'es pas forcément en France avec le provisoire mais il avait déjà quand il est automatiquement quand tu passes la frontière automatiquement c'est que t'as même si c'est provisoire ton titre t'as pas de titre de séjour moi j'en ai pas je l'aurai qu'au bout de 6 mois c'est ça c'est ça c'est parce qu'ils sont en train de faire des recherches mais pour les migrants et tout ça ils ne font pas les recherches en plus obligation de travailler je crois c'est ça pas pour tout si si c'est obligatoire en France c'est pareil ça d'ailleurs alors revenons sur l'immigration clandestine sachez qu'évidemment que depuis plusieurs mois l'Union Européenne et ses états membres doivent faire face à des flux migratoires accrus venant du sud de la Méditerranée la traversée périlleuse de ces migrants aux mains de trafiquants sans scrupules et souvent sur des bateaux de fortune se soldent régulièrement par des drames humains malheureusement alors sachez que j'ai 10 points clés sur l'immigration clandestine vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ces points clés vous me direz ce que vous en pensez alors le premier point c'est que le problème de l'immigration clandestine transméditerranéenne est devant nous explication on a un chiffre c'est 274 000 c'est le nombre d'immigrés entrés illégalement dans l'Union Européenne en 2014 contre 100 000 en 2013 selon Frontex c'est à dire avec une augmentation de 180% tout porte à penser que 2015 ce chiffre sera encore plus fort en augmentation sans qu'on puisse avancer de chiffres sûrs une très large majorité de ces migrants arrive par mer du sud et du sud-est méditerranéen le reste du contingent je ne sais pas quoi arrive de je pense que le reste du contingent peut-être je ne sais pas quoi arrive par voie de terre par l'est paradoxalement les opérations de surveillance engagées par les pays européens donc l'opération italienne Marino-Strum et puis l'opération Triton aussi ont contribué à multiplier les lancements de bateaux toujours plus délabrés depuis les côtes libyennes libyennes enfin libyennes j'appuie les côtes libyennes mais aussi égyptiennes ou tunisiennes en effet puisque les états ont l'obligation de secourir les naufragés les réseaux criminels ont exploité la présence des vaisseaux déployés à proximité des côtes pour sécuriser leur trafic bref force est de constater que l'Union Européenne et ses pays membres se trouvent devant une menace en expansion et qu'il convient de se préparer au pire en gros trop d'immigration t'une immigration c'est ça que ça veut dire le point numéro 1 c'est ça oui comme ces français qui viennent manger nos frites pourquoi pourquoi on est quand même excuse moi c'est comme l'Italie est-ce qu'une moi on est le premier pays consommateur de pizza on a voulu ça pour l'Italie alors je crois qu'on est aussi les premiers mais en plus vous n'êtes pas les premiers consommateurs de frites en Belgique c'est les Etats-Unis donc donc vous pouvez vous pouvez lancer la frite d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont la frite pas tous bon d'accord ou pas d'accord sur le premier point trop d'immigration tout d'immigration vous êtes pour faudrait est-ce que pour vous il faut ralentir l'immigration une fois je pense pas forcément la ralentir mais je pense que les contrôles devraient être un peu plus renforcés les vérifications devraient être un peu plus renforcées d'accord je pense qu'il y a un peu trop de laisser aller au niveau des vérifications les filles moi je suis pour voilà cette diminution une diminution de l'immigration tout en aidant les pays justement à faire en sorte que cette masse d'immigrants voilà stop parce que voilà les conditions dans le pays se sont améliorées ok alors deuxième point clé sur l'immigration clandestine on dit que l'urgence de la situation et les drames humains ne doivent pas être les prétextes d'une approche moraliste et angélique de cette question éminemment politique c'est ce qu'a dit Ève je crois il y a 10 minutes c'est à dire qu'il ne faut pas trouver ça comme une excuse c'est ça que t'as dit que les drames humains soient un prétexte pour venir en Europe que ça soit en Europe envers eux et eux envers nous il faut que ça soit 50-50 il faut que il faut que voilà il faut que ça soit à part égale sinon alors sachez que le droit des gens la charité et la compassion exigent que les naufragés lorsque cela intervient dans le rayon d'action des flottes européennes soient sauvés des flots selon l'ancienne expression agir autrement serait se comporter en ennemi du genre humain en revanche on se défiera de tout estérisme et éthérisme moral fondé sur ce que Max Weber a nommé une éthique de conviction faisant fi des tenants et aboutissants qu'ils agissent individuellement ou de concert les états européens n'ont pas le devoir moral d'aller chercher les candidats au départ jusque sur les rives sud de la Méditerranée facilitant ainsi les agissements des réseaux criminels qui organisent ce trafic humain ils n'ont pas non plus à indexer leur politique migratoire sur les aspirations au départ et les flux en provenance d'Afrique et du Grand Moyen-Orient le souci du bien commun exige la préservation des équilibres internes et la prise en compte des populations des pays d'accueil sachez que la France seule accueille 200 000 personnes chaque année quand même sans prise en compte des flux clandestins c'est quand même fort sans compter des clandestins voilà et au flux éthique rappelons que le caractère moral d'une action ne porte pas sur la seule finalité et les convictions de l'auteur le rapport entre moyens et fin et aussi les conséquences de l'action projetée conséquences voulues et non voulues entrent en considération le grand politique est celui qui parvient à conjuguer éthique de conviction et éthique de responsabilité voilà tout simplement d'accord pas d'accord et tout ça oui si tout le monde est d'accord tout le monde va bien alors troisième point clé sachez que l'intervention militaire de 2011 en Libye n'est pas la cause première des migrations en direction de l'Europe qui renvoie à des facteurs explicatifs profonds d'après vous c'est quoi la première cause parce qu'on dit beaucoup que c'est la cause les français arrêter de leur fournir des armes il n'y aurait pas de guerre là-bas et au moins il serait stressé la famine parce qu'on dit beaucoup que c'est la faute de la guerre et en fait c'est pas la première cause c'est pas la première cause on va dire c'est une des causes mais c'est pas la première cause en tout cas ça c'est sûr d'après vous c'est quoi la pauvreté je pense la pauvreté et je pense qu'il y a aussi l'état de santé je pense que les problèmes de soins effectivement il n'y a plus d'hôpitaux il n'y a plus voilà de effectivement il n'y a plus de proximité à ces personnes pour se soigner après c'est une dictature qui n'est pas la même il y a autre chose qu'on vous oublie aussi il y a des problèmes de sécheresse aussi il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes d'eau en Afrique vous savez que l'Afrique commence à perdre de plus en plus l'eau oui je pense que vous êtes au courant parce que ça oui et donc il y a ce problème là aussi qui fait effet il y a toutes les conditions générales voilà voilà non mais il y a plein de critères qui rendent en compte le problème c'est que c'est que l'Union ouais l'Union Européenne ou la France veulent 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 une liberté mais le problème ils font ils font les choses mais pas comme il faudrait ok donc quatrième point clé sachez que la non-intervention en Syrie et la perpétuation de la guerre explique une partie de la puissance de ces flux migratoires est-ce que ça vous parle ouais mais on peut pas on peut pas secourir tout le monde non plus on peut pas tu peux répéter c'est bien d'être une terre d'accueil d'accord mais on peut pas imagine ça aurait été l'inverse tu crois que eux ils auraient pu alors je vais répéter t'as dit que je répète ma phrase c'est ça le quatrième point c'est que la non-intervention en Syrie et la perpétuation de la guerre explique une partie de la puissance de ces flux migratoires oui c'est parce qu'ils font alors je vais vous dire pourquoi comme ça ça va vous parler un peu plus sachez que environ 30% des migrants sont syriens voilà est-ce que ça ça vous parle mieux maintenant 30% c'est pas forcément un gros chiffre 30% mais quand même un tiers des migrants sont syriens quand même voilà c'est peut-être tout simplement cinquième point sachez que la déstabilisation de l'Afrique subsaharienne et la force de sa croissance démographique alimentent et alimenteront les flux migratoires transméditerranéens vous savez combien ils sont de milliards d'habitants pardon combien ils sont d'habitants en Afrique ? est-ce que vous savez combien ils sont ? ils sont beaucoup ils sont nombreux en 2010 sachez que l'Afrique a dépassé le milliard d'habitants le continent entier on est d'accord et sachez qu'en 2050 ils seront 2 milliards en Afrique alors c'est pas du jour au lendemain alors imaginez que c'est pas du jour au lendemain que ça va s'arrêter l'immigration je vous dis ça ne sera jamais depuis qu'ils ont lancé et sachez aussi qu'actuellement l'Afrique représente le quart des naissances dans le monde oui le quart imaginez quand même oui parce qu'après la population parce que la Chine ils sont quand même ils sont déjà 1 milliard et demi alors imaginez déjà rien qu'en Chine imaginez ça veut dire que le continent africain est le deuxième on va dire plus peuplé après la Chine après uniquement la Chine la Chine qui est le seul pays alors que le continent africain est intercontinent moi je me souviens il y a 20 ans quand j'habitais au Maroc il avait une grande campagne comme ça justement pour parler à toutes les femmes du moyen de contraception parce que je me souviens parce qu'à un certain moment le père des enfants il me dit il y a quelqu'un qui te demande j'étais toute étonnée et alors elle m'a vue elle m'a fait mais vous ça ça ne vous concerne pas et alors elle m'a expliqué voilà elle dit voilà on est là pour faire du porte à porte pour sensibiliser les femmes marocaines à la contraception puisque voilà il y a pas mal de naissances et l'État voulait quand même régler ça essayer de diminuer le nombre de naissances dans le pays donc voilà et avec le temps parce que c'était du temps où Ria est née donc ça fait 22 ans oui donc avec le temps ça ne s'est pas amélioré forcément non c'est sûr et puis c'est pas prêt de s'améliorer entre temps et puis de là régresser les naissances ouais en Chine ça se fait soi-disant mais pour l'instant c'est pas en débat dans les autres pays pour l'instant j'en entends pas parler de ça de régresser les naissances après à un moment ou un autre c'est sûr que là on va dépasser bientôt les 7 milliards d'habitants dans le monde c'est à un moment on ne pourra plus héberger qui que ce soit après on va détruire tous les arbres pour faire habiter les gens donc et après on n'aura plus d'oxygène réfléchissez un petit peu parce que là c'est la terre qu'on est en train de... oui ça c'est sûr mais bon qui c'est qu'on est en train de tuer c'est que c'est pas nous enfin si on est en train de se tuer petit à petit on est en train de tuer l'espèce humaine en dégradant notre planète ça fait bien ça fait un peu il n'y a pas que ça c'est bien c'est bien je fais un peu écologiste sur les bords aujourd'hui 6ème point sur sur l'immigration clandestine sachez que les états de l'Union Européenne doivent mutualiser leur politique et renforcer l'agence européenne Frontex alors on va pas parler de Frontex en revanche il y a un débat là dedans c'est les accords de Schengen est-ce que c'est ce que c'est ? qu'est-ce que c'est que les accords de Schengen ? qu'est-ce que c'est Schengen ? Schengen ? c'est quoi Schengen les filles ? les filles vous êtes là ? oui on est là vous êtes en train de faire quoi ? des poutous poutous ? non Schengen c'est quoi ? on ne sait pas justement c'est pour ça d'accord qu'est-ce qu'en Europe on a enlevé ? qu'est-ce que quoi ? qu'est-ce que nous avons enlevé en Europe depuis 20 ans un peu plus même il y a quelque chose qu'on a enlevé depuis 1993 un petit peu d'histoire ça ne fait pas de mal les frontières c'est ça les accords de Schengen si ça vous parle voilà ça aussi alors question on en a déjà parlé plusieurs fois donc je vais poser la question uniquement aux filles pour ou contre la remise des frontières ? vu l'heure actuelle je suis pout alors pourquoi ? il y aurait moins de cons qui entreraient dans les pays alors là on ne peut pas se permettre de dire ça parce que excuse-moi du peu excuse-moi du peu des cons il y en a partout à ce que je sache on en croise tous les jours quelle que soit l'origine et quelle que soit la couleur mais je pense je suis désolé je pense que maintenant parlons de cons je parle des judaïstes voilà si les français si les frontières étaient étaient remises je pense que le terrorisme baisserait un point parce que vous croyez franchement franchement qu'on soit clair vous croyez franchement que remettre les frontières ça va empêcher les djihadistes de nous attaquer ? non mais il y en aurait peut-être moins il y en aurait peut-être moins mais franchement les armes ils n'arriveraient pas faire leurs attentes si ils ont réussi à attaquer les Etats-Unis pourquoi ils ne réussiront pas à nous attaquer ? c'est vrai oui mais les armes ils viennent d'où à ton avis ? c'est nous qui leur donnons en plus on est trop con qui c'est qui fournit les armes ? ça c'est la France non là nous sommes d'accord l'Union Européenne pour moi les frontières on en a parlé la semaine dernière c'est vrai que tu n'étais pas la semaine dernière Mister on a fait un débat avec Yonel et je crois que Nat était là à ce moment là aussi quand on en a parlé c'est à dire que la remise des frontières on en avait parlé notamment pour bloquer la liberté de circulation des drogues par exemple la liberté de circulation des criminels des terroristes des armes des armes tout ça oui mais est-ce que ça va empêcher le terrorisme de nous attaquer ? ça ne va pas l'empêcher mais si on peut arrêter une ou l'autre personne lors d'un contrôle c'est quand même pas négligeable est-ce que oui mais bon comme ça au niveau des frontières les fouilles des véhicules des trucs comme ça seront obligatoires donc en gros ce que vous demandez ce n'est pas remettre les frontières mais redemander des contrôles voilà les contrôles aux frontières les douaniers voilà les douanes remettre au moins les douanes avec contrôle obligatoire sans mettre forcément des frontières d'accord c'est compliqué ce que vous demandez oui mais bon et en sachant que la Belgique a remis les frontières envers la France ils l'ont enlevé ou pas ça ? ça je ne serais pas dit alors là je ne sais pas parce que ça s'est passé il y a un mois et demi mais je ne sais pas si entre temps sont toujours non la Belgique a dérogé Schengen il y a un mois et demi à cause des migrants si je ne me trompe pas ils ont remis les frontières voilà mais uniquement vers la France oui donc c'est compliqué oui c'est maintenu je ne sais pas s'ils l'ont enlevé ou pas ça c'est juste ce qui s'est passé c'est maintenu et après c'est temporaire ce n'est pas définitif je tiens à le rappeler c'est en attendant que ça se calme c'est en attendant que ça se calme au Nord-Pas-de-Calais avec les migrants avec toutes les affaires qu'il y a eu voilà c'était pour ça donc vous vous êtes pour la remise des contrôles oui d'accord bon pourquoi pas 7ème point sachez qu'une intervention militaire européenne doit être préparée préférentiellement dans le cadre de l'Union Européenne mais sans exclusives oui bon ben ça il faut que ça ait la sécurité arrêtez parce que là je comprends une intervention militaire européenne doit être préparée préférentiellement dans le cadre de l'Union Européenne mais sans exclusives oui c'est à dire qu'il faut il faut sérieusement envisager une intervention de vive force sur les rives libyennes pour mettre fin à ces trafics et endiguer les flux humains tout simplement voilà oui en remettant des contrôles bien parce qu'on parle beaucoup de la Syrie mais il n'y a pas que la Syrie il y a la Libye il y a eu la Tunisie il y a eu pas mal il y a plein plein de pays qui sont concernés par les guerres et les problèmes donc il ne faut pas mettre sur le dos que les terroristes tout ça il y a plein plein de guerres qui existent là-bas et voilà bon évidemment l'armée il faut compter sur l'armée aussi pour notre sécurité c'est très important 8ème point la démarche de l'Union Européenne et de ses états membres dans le conflit interne à la Libye doit être plus active voire intrusive logique 9ème point c'est que la Méditerranée n'est plus une marme nostrum et les représentations mentales européennes doivent être mises en phase avec les réalités géopolitiques voilà et 10ème point l'Europe ne fera pas face aux défis présents et à venir sans renouer avec l'esprit de sa civilisation son universalité et sa vocation tutélaire c'est compliqué les sociologues ils sont très très chiants avec les mots non mais oui c'est sûr que là-dessus j'ai quand même un truc à dire pour finir sur l'immigration clandestine sachez que les pays de l'Union Européenne ont dépensé 11,3 milliards d'euros depuis l'année 2000 pour renvoyer les migrants illégaux et 1,6 milliards milliards j'ai bien dit 1,6 milliards d'euros pour assurer la protection des frontières de l'Europe c'est ce qu'a révélé une enquête menée par le consortium des journalistes européens publié jeudi dans 16 pays les migrants ont pour leur part dépensé 15,7 milliards d'euros pour payer leur passage et gagner l'Union Européenne c'est ce qu'a précisé cette enquête et présenté comme le résultat de 6 mois de travail de 20 journalistes statisticiens de 16 pays européens les barrières de grillage édifiées pour défendre les enclaves espagnoles de Ciota et Mélila au Maroc coûte 10 millions d'euros par an pour leur entretien c'est ce qu'a affirmé le document la barrière à la frontière entre la Grèce et la Turquie coûte plus de 7 millions par an aux contribuables grec donc ça demande un coût tout ça oui peut-être peut-être que ça demande un coût mais ça ça éviterait voilà ça éviterait qu'il y ait autant de ça réduirait le nombre d'attentats qu'il y a voilà donc on a fait le tour sur l'immigration ça réduirait aussi le nombre de ventes d'armes illégales de ventes d'armes mais de toute façon la France est numéro 2 mondiale en vente d'armes ah bon d'où tu sors ça les premiers c'est les russes oui et les états unis t'en fais quoi tu les mets au chiotte ah non les premiers c'est les russes en vente d'armes oui mais je t'assure les états unis ils sont très riches économiquement économiquement je t'assure c'est la première puissance les états unis par rapport aux stupéfiants par rapport aux drogues ah ça c'est autre chose ça aussi là on est bien classé je crois mais il faut dire que même même si on remet les frontières le problème de vente de drogues et tout ça il y en aura autant parce que l'état se fournit se veut s'en sert comme un business c'est pas ce que je vois dans les reportages quand je vois les reportages dans 88 enquêtes ils les trouvent et ils les jettent excuse moi ils vont pas s'en servir mais t'es sûr qu'ils déclarent vraiment ce qu'ils saisissent j'en suis pas si sûr mais ils ont intérêt parce que c'est filmé ils ont intérêt de le déclarer je te le dis parce que ils déclairent pas tout ça se voit que j'espère pas pour eux parce que à la vidéo on voit plein de choses quand même bref peu importe c'est pas le même sujet la drogue on va pas en parler hors sujet on prend plein de drogue si ça ne dérange pas autre sujet parce qu'en plus c'est 17h44 donc on va être en retard les gens du voyage qu'est-ce que ça évoque pour vous les gitans alors effectivement est-ce que vous connaissez les autres noms des gens du voyage comment on les appelle comment on les appelle plus communément plus couramment donc t'as dit les gitans ensuite il y en a d'autres on peut les dire qu'on peut dire en argot t'as les manouches t'as les c'est ça exact t'as fait 2 il y en a encore 3 t'as les bon après ceux qui après t'as ceux qui sont sédentaires voilà t'as les sédentaires c'est ceux qui restent qui qui habitent qui ont un lot qui ont une maison normale alors les roms les roms les roms les roms les tiganes les tiganes les manouches et les gitans ouais mais c'est pas pareil non mais c'est différentes formes de gens c'est différentes catégories mais on peut les appeler comme ça plus couramment c'est ça que je veux dire parce que les gens du voyage c'est un terme qui n'est pas vieux on va dire les forains sont des c'est des gens du voyage effectivement alors sachez que l'expression gens du voyage est une catégorie juridique du droit français introduite par la loi du 3 janvier 1969 c'est pas si loin que ça sur l'exercice des activités économiques ambulantes les fêtes foraines par exemple et le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe donc les caravanes entre autres qui sont souvent utilisées dans la pratique administrative et dans le langage médiatique pour désigner donc les roms bien que l'immense majorité soit sédentaire c'est quoi cette histoire de sédentaire et non sédentaire sédentaire c'est qu'ils habitent des maisons en dure dans des quartiers c'est ceux qui ont voulu en partie je vais pas dire totalement quitter le monde du voyage pour faire comme tout le monde essayer d'élever leurs enfants pour que les enfants aient une éducation au niveau scolaire au niveau machin et habiter essayer de reprendre une vie courante sachez que l'expression remplace ça celle de nomade mentionnée notamment par la loi de 1912 relative à la circulation des nomades ainsi que celle plus ancienne de Forin cette loi de 1969 a notamment remplacé le carnet anthropométrique par un livret de circulation et instauré la notion de commune de rattachement moi j'ai une question comme ça est-ce que ça vous tenterait une vie de nomade finalement de Forin par exemple je l'ai fait non ? tu l'as fait c'est dur c'est bien ou c'est dur une vie de Forin ? c'est pas évident c'est tout le temps parti partout mais bon moi j'étais mineure j'étais en fluide donc c'est autre chose donc tu es en train de me dire que ce qui est difficile dans la vie de nomade c'est que c'est pas stable parce que tu as du mal à t'installer dans un endroit unique et tout ça surtout à l'école il y a ça et surtout le regard des gens quoi en fait dans quel sens ? le problème dès que dès qu'il y a une famille qui arrive comme ça tout au moins parce que la plupart du temps c'est des clans donc dès qu'un clan arrive dans une ville ou quoi que ce soit de suite les gens ils disent que c'est des voleurs que c'est tout quoi des clans tu veux dire qu'il y a des clans entre gens du voyage ? oui par exemple à Bordeaux tu as la famille d'Ibou tu as plusieurs familles en fin de compte la famille d'Ivry sur Bordeaux je comprends pas je comprends pas mais même entre familles il y a toujours une rivalité mais c'est pas normal on n'est pas censé on n'est pas censé être se comprendre et s'unir entre aujourd'hui voyage ? parce qu'on a les mêmes parcours ? si mais moi je n'ai pas dit que parce que tu dis qu'il y a des clans pour moi c'est oui c'est des clans c'est des noms de famille quoi en fait ah d'accord mais c'est pas des clans ennemis ah non non pas du tout ah d'accord ok quand j'entends clans moi j'entends autre chose donc c'est pour ça que je fais ça personnellement il y a toujours une ouais il y a une sorte d'orivalité quelque part question vous savez que Kenji notre cher chanteur habite toujours dans une caravane en ce moment oui ça vous choque ? non c'est qu'il a gardé ses origines c'est qu'il en va c'est ça au moins c'est pas parce qu'il est connu voilà c'est pas parce qu'il s'est fait connaître par rapport à The Voice à The Voice qu'il a changé son mode de vie il y a plusieurs chansons qui indiquent qu'est-ce que c'est réellement sa vie quoi en fait il les écoute bien Ritano Andalouse et tout ça ça a à voir avec sa culture gitane ça démontre non mais ça j'ai compris ça je le sais c'est pas parce que tu es on va dire en marge de la société parce que ça peut être les gitans sont pris les gitans les gens du voyage sont pris comme des des vagabonds moi j'ai entendu c'est Nat qui a parlé des gens du voyage c'est ça ? ouais tu m'as parlé des regards comment on voit les gens du voyage quel regard on lance envers les gens du voyage et pourquoi ? ben ils sont mal perçus parce qu'à l'époque on disait que c'était des voleurs de poules ouais qu'est-ce que c'est à dire ? ben c'est à dire qu'ils volaient chez les gens quoi mais moi la famille où j'étais si tu veux ils ont jamais rien volé quoi donc ça c'est des préjugés qu'on dit sur les gens du voyage et qu'ils sont fausses quoi on va dire c'est ça bon il y en a ils sont prouvés il y en a ils ont été prouvés comme quoi que c'était des voleurs parce que oui pas parce qu'ils sont des gens du voyage parce que non c'est parce que c'est des voleurs pour même pas oui après il y en a qui ont fait l'amalgame en disant que tous les gitans c'était des voleurs ah d'accord ils ont fait une généralité sur ça sur les gens du voyage comme disant que c'est comme voilà que les forains la plupart c'était des c'était des voyous c'était des bagarreurs c'était c'était ouais des voleurs c'était parce que quelque part les préjugés ont fait que c'est pas parce qu'ils vivent en caravagne qu'ils arrivent jamais à se poser et tout ça que ça leur donne le droit de c'est les gens se sont dit qui sont instables quelque part alors que ça soit psychologique ou alors on parle des préjugés vous allez me dire ce que vous en pensez parce que je les ai après je parlerai d'autres choses sur les gens du voyage premier premier préjugé premier cliché qu'on dit sur les gens du voyage on dit que les gens du voyage comme les roms ce sont des gitans est-ce que les gens du voyage sont forcément gitans non pas du tout on est d'accord sachez que les gens du voyage n'ont rien à voir avec les roms ce sont deux populations complètement différentes ah bah oui les premiers donc les roms sont des citoyens français parfois depuis des générations nous sommes d'accord à l'inverse les roms non c'est pas les roms en fait les gitans les gitans sont des citoyens français parfois depuis des générations on est d'accord plutôt et à l'inverse les roms sont des migrants étrangers et ils viennent d'où ? de les roms de Roumanie bah oui c'est pour ça qu'ils squattent et aussi ils ont abandonné et qu'ils font n'importe quoi et les roms les gitans viennent d'Espagne oui aussi mais ils font partie de l'Union Européenne ou de etc etc et les roms viennent aussi de l'ex-Yougoslavie et de la Bulgarie aussi pour ceux qui ne savent pas et ils arrivent souvent en France donc ils arrivent tous les roms arrivent souvent en France sans argent et vivent dans des squats ou des bidonvilles ils ont de grandes difficultés à trouver un travail légalement à cause des mesures transitoires en vigueur jusqu'au 31 décembre contrairement aux autres citoyens européens les roumains et les bulgares doivent en effet obtenir une autorisation préalable de travail tu vois c'est bien ce que je disais il y a une obligation peu importe certains quittent leurs cabanes faites de palettes pour vivre dans des caravanes un peu plus confortables ce qui entretient la magam avec les gens du voyage alors que ces deux populations n'ont strictement rien à voir donc les roms mais de toute façon les gens du voyage et les roms tu les reconnais de toute façon tu les reconnais tu connais tu connais déjà la différence pour les roms qui vivent en caravane tu reconnais la façon qu'ils élèvent parce que t'as les gars les les enfants des roms sont la plupart la plupart sur des terrains où il y a quand même une bâtisse abandonnée que les gens du voyage eux ils vont prendre un terrain vague où il n'y a pratiquement rien juste de quoi si pas loin pourquoi les gens du voyage se mettent plus aux abords des carrefours des carrefours et des des sorties d'autoroutes parce que il y a un point d'électricité et souvent il y a des points d'accès d'eau autre préjugé qu'on dit sur les gens du voyage est-ce que les gens du voyage vivent sur la route et là d'un coup le blanc les gens du voyage oui pas tous oui pas tous l'explication l'explication c'est que la plupart sont nomades en effet mais d'autres sont sédentarisés et vivent dans des maisons ou des appartements à l'année par définition il est impossible d'avoir des statistiques précises puisqu'en France on ne comptabilise pas les citoyens en fonction de leur appartenance à telle ou telle communauté dans un rapport publié quand même en fin 2012 sachez que la cour des comptes donnait des estimations datant de 1990 donc au pif au maître on va faire un petit peu au pif il y aurait entre 220 000 et 250 000 gens du voyage sachant que parmi eux 70 000 seraient au conditionnel itinérants 65 000 seraient semi-itinérants et 105 000 seraient sédentaires mais c'est une estimation mais après ben après les gens du voyage c'est selon après c'est selon la façon de parler il y a voilà tu peux tu peux t'es pas sûr à 100% mais c'est selon la façon de parler que tu reconnais un rhum et un et un des gens du voyage ça tu le reconnais ils ont pas la même autre autre préjugé sur les gens du voyage on dit qu'ils sont riches ah non en disant qu'il faut regarder leur caravane ben non mais ça c'est parce qu'ils ont des prix à taux zéro et qu'ils peuvent changer régulièrement leur caravane ça n'a rien à voir tu prends un forain tu prends un forain automatiquement le seul le seul revenu qu'il a c'est son manège et comment il se paye parce que selon où il va avec son manège il fait selon sa recette voilà il économise il économise quelque part pour essayer de et comme ils ont les taux c'est vrai que tu vois un forain il change de caravane pratiquement tous les deux ans alors sachant que les situations sont très variées il y a des commerçants des commerçants aisés qui ont fait fortune en vendant des tapis par exemple ils sont très contrôlés et sont parfaitement en règle d'autres font les foires les marchés aussi sachez aussi que l'été ils se déplacent là où vont leurs clients notamment les touristes l'argent qu'ils gagnent ils investissent en partie dans leur lieu d'habitation que ce soit une caravane ou un fourgon qui est souvent aussi leur outil de travail cela ne paraît pas choquant qu'ils y mettent le prix pour un peu de confort et parmi les itinérants il y a aussi ceux qui travaillent dans les champs ils font des travaux agricoles et se déplacent au fil des saisons la cueillette des cerises en Provence par exemple le maïs en Auvergne les vendanges en Bourgogne c'est un exemple et c'est une main d'oeuvre invisible très utile et dont personne ne se plaint du coup on n'en parle jamais et enfin certains aussi n'ont pas du tout d'argent parce qu'il faut rappeler que tout le monde n'a pas forcément d'argent il y en a certains qui n'ont pas du tout d'argent et vivent parfois dans le dénuement le plus total se livrant parfois à des actes de chapardage et c'est d'eux dont on entend le plus parler c'est à dire les vols etc mais c'est pas mais le problème c'est vraiment c'est petit c'est pas tout le monde oui mais voilà c'est que par rapport à certaines personnes qui ceux qui volent ils ont fait les gens ont fait une généralité sur tous les gens du voyage et c'est pareil les roms les roms les roms pas les roms ça fait alcool excuse moi mais les roms plutôt oui ben t'as dit les roms les roms ça fait alcool excuse moi oui les roms c'est pareil il y en a qui sont il y en a qui veulent se sédentariser il y en a qui veulent voilà parce que ils veulent mais les roms comparer aux gens du voyage c'est moins c'est moins fréquent la sédentarisation que que les gens du voyage une remarque les filles sinon allo les filles qui font bisous bisous non non et puis quoi encore donc question suivante évidemment le préjugé le plus fréquent est-ce qu'ils sont tous des voleurs non évidemment que non sachez qu'on est en plein dans les rumeurs et des oui dire que certains maires vont vous répondre que oui les actes d'incivilité augmentent quand ils arrivent c'est ce que disent les maires aucune donnée statistique ne le prouve et puis tout dépend de quoi on parle si c'est des amendes de stationnement oui cela augmente effectivement depuis que Sarkozy a créé le délit de stationnement illicite le fantasme de bohémien voleur de poules et d'enfants ça ne date pas d'aujourd'hui il faut le rappeler on a entendu aussi des grands-mères manouches dire que les gadjots volent les enfants c'est ce qui est dit pour qu'ils restent près d'elles cela a toujours existé aussi en revanche une chose a changé c'est qu'avant ils se déplaçaient de village en village par petits groupes ils trouvaient des terrains vagues ou s'installer un peu partout depuis une quinzaine d'années sur la côte méditerranéenne le moindre bout de terrain est désormais occupé et sachez aussi que la loi de 2000 oblige les communes à prévoir des aires d'accueil mais elle n'est pas appliquée cela participe à la montée des tensions en réaction aussi les gens du voyage se déplacent en plus grand groupe les mouvements évangéliques ont pris un nouvel essor et c'est une manière pour cette communauté de retrouver de la force et une dignité publique je ne sais pas si tu attends une petite seconde je te mets à part qui c'est qui réagit c'est à vous ou c'est Nat qui a réagi c'est moi en disant qu'ils vont au Cap d'Ag tous les étés pourquoi tu les connais tu les as rencontrés tu les as rencontrés tu les as oui oui moi j'étais là-bas en vacances voilà en vacances à l'intérieur même de non 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 si tu veux j'étais à la ville juste à côté et en fin de compte je me suis éclaté parce que dans les bars et tout ils font de la guitare et tout et ils expliquent pourquoi ils sont là ils ne sont pas là du tout en tant que dangereux ils sont là pour faire la fête pour se retrouver entre eux et par rapport au religieusement aussi par rapport à la Sainte Vierge je suppose que tu as déjà fréquenté des gitans qui moi oui est-ce que tu connais est-ce qu'ils t'ont raconté un petit peu leur vécu leur parcours qu'est-ce qu'ils vivent comment ils vivent leur situation est-ce qu'ils le vivent bien est-ce qu'ils le vivent mal comment c'est est-ce qu'ils vivent bien à part les préjugés qu'il y a quand ils arrivent comme je te disais dans des livres ou des trucs comme ça d'accord je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire qui est passée au mois de juillet sur les infos par rapport à c'est justement à Marseille oui par rapport à justement à des gitans qui avaient envahi un terrain et le maire pardon le maire lui leur a demandé de partir parce que ils s'étaient installés là sans autorisation oui c'était sur un stade de flouche voilà et bien maintenant le maire a décidé de de ne plus autoriser aucun gens du voyage dans sa ville et dans ses abords d'accord voilà et il y a des villes comme ça en France et dans l'Union Européenne alors qu'ils n'ont pas le droit qui refusent chaque ville doit avoir un terrain d'accueil pour les gens du voyage oui normalement mais il y en a ils refusent l'accès carrément après qu'ils ne viennent pas se plaindre parce qu'ils sont mis n'importe où voilà après c'est mon avis et après qu'ils ne viennent pas se plaindre non plus qu'il y a des qu'on considère les gens du voyage comme des des voleurs parce que justement on leur refuse pourtant ils sont citoyens français et de l'Union Européenne et on leur refuse dans le cas des gitans on est d'accord oui oui des gitans les gens du voyage ne sont pas forcément des gitans oui non c'est ça qui faisait non les gitans les gitans sont une partie des gens du voyage mais tous les gens du voyage ne sont pas gitans il faut pas le rappeler oui non mais je te parle les gens du là tu parles de la catégorie de gitans voilà d'accord autre exemple sinon Nat dans ce que t'as vu de pouvoir parcouru non non dans la que tu as fréquenté la vie gitane t'as été gitans c'est ça oui pendant un an pendant un an et tu l'as vécu comment ben je te dis je l'ai bien vécu j'ai des bons souvenirs après ils sont très protecteurs envers leur famille oui c'est la famille qui passe avant tout ben la famille et surtout les plus anciens ils sont hyper respectueux envers les anciens pendant un an pourquoi qu'est-ce qui s'est passé après pourquoi avoir arrêté cette vie ben parce que en fin de compte la police m'a retrouvé donc comme j'étais un fil voilà d'accord ok ok moi je moi je parle personnellement oui j'ai ma famille est gitane d'accord j'ai ben du côté de ma soeur Séverine toute sa famille elle est gitane même si c'est on porte pas le même nom de famille mais j'ai été élevé avec la famille ok pendant plus de 7 ans ouais vite fait au niveau des lois et après on clôture il y a une loi la loi Besson du 5 juillet 2000 qui impose la construction et la mise à disposition d'air permanente d'accueil par les villes de plus de 5000 habitants pour les gens du voyage celle-ci équipée de locaux sanitaires individuels comme les bornes de distribution d'eau et d'électricité qui ont un coût d'aménagement élevé de l'ordre de 75 000 euros par place plus des coûts d'entretien il faut bien le rappeler c'est ça que la plupart des gens du voyage voilà lequel coût est assumé selon les cas par les conseils généraux aujourd'hui les conseils départementaux l'état aussi les communautés urbaines ou les communaux et dans certains départements l'utilisation des aires d'accueil est gratuite comme par exemple dans les côtes d'armor et ailleurs chaque place se fait l'objet d'un droit de stationnement pouvant varier d'un à dix euros par jour et par famille et autre chose sachez qu'au 17 juillet 2013 seulement 52% des aires prévues en 2000 ont été construites c'est à dire moins de 30% pour les aires de grand passage et c'est pour ça que les gens du voyage se mettent en sortie de péage aussi s'installent en sortie de péage parce que justement ils sont les sanitaires à disposition qu'est-ce que je voulais dire sachez que Lyonnais il n'est pas loin il est là il est là je pense pourquoi il m'appelle au téléphone je ne sais pas Lionel oui il m'appelle au téléphone au lieu de Skype c'est étonnant je suis assez surpris tu m'appelles au téléphone au lieu de Skype c'est étonnant oui parce que le problème c'est que je n'ai pas mon casque micro donc du coup voilà quoi d'accord en plus ton son au téléphone est bizarre ça fait un son on dirait on se croirait dans les années 60 dis donc c'est pareil de mon côté j'ai une faible réception de ton côté j'ai l'impression de prendre un robot en fait non on m'entend bien il n'y a pas de soucis on m'entend bien les filles il n'y a pas de soucis oui oui il n'y a pas de robotisation non Charlie non Charlie bon ça va je te rappelle je n'entends plus rien ok à toutes ça c'était Lionel merci de son passage c'était donc Lionel est-ce que vous voulez rajouter quelque chose des filles avant qu'on fasse la pause non est-ce que vous voulez faire une petite conclusion non est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non si moi j'aurais juste on les appelle les cousins aussi au fait c'est à dire souvent les goutons on les appelle les cousins pourquoi on les appelle les cousins parce que c'est voilà ils sont tous cousins c'est même si ils portent pas le même nom de famille c'est forcément des cousins mais pas par alliance parce que souvent il y en a qui se marient comme ils se marient entre eux la plupart du temps Lionel tu m'entends mieux oui oui c'est parfait ouais ouais bon enfin ouais surtout ne saute pas trop de joie la voix elle est pas comme d'habitude mais bon ouais c'est pas grave ça je te le confirme que la voix n'est pas comme d'habitude je te le confirme moi juste pour rajouter une chose c'est qu'il faut arrêter les préjugés justement sur les gens du voyage et les roms ça n'a rien à voir du tout il faut arrêter qu'on arrête les préjugés parce que ça devient Lionel même si tu m'entends un peu bizarrement je sais que tu m'as parlé c'est de moi que tu sois pas avec nous c'est de moi que tu sois pas à la maison parce que c'est un sujet auquel je t'attendais sur ça en plus tu m'as dit à un moment c'était quand on en a parlé il y a une semaine que tu aimerais reprendre une vie de forain ah oui totalement est-ce que tu peux expliquer pourquoi qu'est-ce qui te donne envie de faire ça ah parce que c'est un peu une forme de liberté donc on va dire qu'avec un minimum de contraintes déjà pour commencer et puis bon ben voilà c'est surtout la liberté d'aller d'aller où bon nous semble et puis voilà c'est une vie complètement à part je veux dire c'est un milieu qui est totalement libre je veux parler comme ça tu es en train de me dire qu'avoir la vie de forain c'est être quelque part c'est vivre en toute liberté sans contrainte sans rien c'est ça il y a des contraintes surtout quand tu as des enfants ouais non mais là-dessus on est d'accord mais bon ça a beaucoup évolué je veux dire maintenant les gosses ils vont quand même un minimum à l'école et tout donc je veux dire il y a les écoles mobiles je veux dire qui se déplacent il y a des trucs maintenant qui sont fait justement pour ça je veux dire on n'est plus à un temps où les gamins ils n'allaient pas à l'école ils ne savaient ni lire ni écrire et puis on les foutait sur un manège dès leur enfance je veux dire ça a beaucoup évolué depuis je veux dire moi j'ai connu cette époque-là je veux dire l'époque où les gamins n'allaient pas à l'école moi aussi je l'ai connu aussi est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur les gens du voyage parce que c'est dommage je pensais que tu allais être là pour ça mais sinon moi je sniffe c'est bon oui bah non méchant tu vas voir ta fessée désolé d'avoir d'autres impératifs en même temps donc j'ai été pris de court et puis en plus je vais encore plus pris de court pour demain ça demain je le sais ça demain je suis au court mais pour aujourd'hui j'ai été surpris donc c'est pour ça c'est pour ça en plus ce soir attention on perd une heure de sommeil donc je ne te raconte pas demain matin est-ce que je te rappellerai en off tout à l'heure parce que Alex faut qu'il soit prêt plus tôt ah génial on expliquera ça on verra ça en privé après l'émission on verra ça on verra ça qu'est-ce que je voulais dire ou alors pendant la pause est-ce que qu'est-ce que je voulais dire aussi est-ce que tu as quelque chose à rajouter au sujet des gens du voyage quelque chose un petit coup après ça reste des êtres humains comme les autres ils gagnent leur vie avec leur métier il n'y a pas que il n'y a pas que des forains il y a d'autres personnes qui vivent de la ferraille de plein de choses et donc ils essayent de s'en sortir par leurs propres moyens et puis voilà ça reste pour moi ça reste des gens comme tant d'autres je veux dire alors de là j'ai entendu qu'ils changeaient leur caravane tous les deux ans je ne suis pas aussi sûr que ça quand même moi je n'ai pas souvenir que mon père a changé tous les deux ans de caravane après c'est selon les possibilités de oui c'est vrai et en plus à quoi ça sert de changer les caravanes tous les deux ans non mais c'est surtout ça et puis il faut savoir que alors eux quand ils font par exemple on va prendre les forains donc ce qu'on voit les manèges et tout ça il faut savoir que quand eux ils font leur journée il faut quand même qu'ils déduisent l'allocation de la place puisqu'ils payent leur emplacement ils payent aussi l'EDF ils payent l'eau ils payent enfin voilà quoi ils payent pas mal de charges et puis ils payent surtout l'entretien de leur manège je veux dire parce que leur manège c'est quand même leur ressource vitale et il ne faut pas s'imaginer qu'ils gagnent non plus des milliers de cents c'est vrai c'est surtout ça il ne faut pas s'imaginer que dans une soirée ils se font je vais dire une bêtise il ne faut pas s'imaginer que dans une soirée ils s'amusent à faire 15 000 euros c'est pas vrai c'est pas possible parce que c'est vrai ils payent l'allocation je crois de la place du manège l'entretien du manège et puis il faut qu'ils payent aussi les cadeaux parce que les cadeaux il faut bien qu'ils payent pour les cadeaux je ne sais pas quoi bien sûr sur certaines attractions comme les peluches ou les trucs comme ça le fournisseur il faut le payer il faut payer le fournisseur il faut payer la douane parce que souvent les produits ça vient extra dans d'autres pays c'est un poche qui ça a un coût qui est quand même énorme ouais ben oui voilà je veux dire c'est pour ça quand j'ai entendu changer tous les deux dons de caravane je ne suis pas forcément d'accord d'accord après ben si tu remarques bien la plupart du temps il y en a qu'ils ont c'est vrai ils voient mais ils ne prennent jamais les caravanes les moins équipées ils veulent toujours mais t'es obligé t'imagines ils sont plus de 6 mois sur l'année sur la route donc ils ont besoin d'un confort quand même assez voilà assez correct quoi je veux dire ils ne peuvent pas se permettre de vivre ils ne peuvent plus se permettre de vivre avec des petites caravanes comme tu prends pour aller au camping par exemple oui non mais c'est sûr c'est plus pareil quoi ben quand on a qui prennent les dernières caravanes les dernières caravanes sorties qui vaut allez je vais dire un prix au hasard mais j'en suis pas sûr du prix qui vaut dans les 35 000 euros vu ce qu'ils gagnent par rapport au manège je ne suis pas sûr qu'elle est 30 même si ils ont des ils ont des taux bien bas pour voilà oui mais ça reste que la personne la personne forain qui fait un crédit parce que ça marche surtout pour une génération on est d'accord oui mais comme il est payé les crédits aussi une personne qui part dans cette villa va faire un très gros crédit en fait parce que c'est un gros crédit et de toute façon après c'est les générations suivantes qui continuent à payer faut pas croire donc du coup ben voilà quoi c'est un cercle malheureusement vicieux aussi pour eux puisque c'est comme nous les crédits à la consommation c'est un truc le problème c'est qu'ils sont sortis ils ont des taux qui frôlent le zéro ben ça ça en reste pas moins un crédit quoi donc voilà on va clôturer le sujet parce que 18h15 on est déjà en retard en plus j'aurais besoin de... Lionel tu as encore du temps devant toi parce que j'aurais besoin pour les actus politiques exprès notamment sur la commémoration du crash je vais avoir besoin de toi si ça te dérange si c'était disponible non il n'y a pas de problème nous ce qu'on va faire on va faire une... à moins que quelqu'un veut faire une petite conclusion sur le sujet du racisme sur l'immigration sur les gens du voyage quelqu'un veut dire veut rajouter quelque chose vite fait non non Nat non plus non Mister non plus non Lionel non plus non c'est... Lionel ne peut rien dire il n'était pas là du tout après le tour a été fait on voit assez de spots publicitaires aussi qui touchent là dessus on en a parlé en début d'émission justement du spot du gouvernement je pense que le tour a été largement fait et puis bon ben voilà malheureusement il y en a il y en a toujours eu et il y en aura encore malheureusement c'est comme tout retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini – Sous-titrage FR 2021